Oh là là, tu sais que c'est dangereux ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Aïe 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 ! Tu sais que c'est dangereux de faire ça ! Oui je sais parce que normalement elle pousse des cris de bonheur. C'est vrai ? Ça va tes plèches ? Non c'était il y a deux jours ! Comment ça va ? Bienvenue Noemi ! Bienvenue Laura Marat ! Moi j'ai l'impression d'avoir une otite tellement l'oreillette elle me bouge l'oreille ! Heureusement que c'est pas autre chose ! Vous êtes content d'être avec nous ? En plus on n'a même pas fait exprès mais on est en plein dans une histoire, une polémique avec la bataille des clans ! Aïe aïe ! Tim, Timothée du comte Tim on the Gram ! Timothée ! Vous pouvez l'allumer s'il vous plaît c'est Timothée ! Bah nous c'est Timothée ! Timothée t'es heureux d'être avec nous ? Très heureux comme tout le monde ! C'est la deuxième à nos côtés en tant que décrypteur ! Décrypteur ! Décrypteur ! Ça veut dire quoi décrypteur ? Ça veut dire que tu peux donner ton avis, ton grain de sel et tu apportes ton regard sur ce milieu, comment on le décrit, le milieu de la télé-réalité des filles ? Intéressant ! C'est spécial hein ? Spécial ! Ouais, très spécial ! Ça souffle regarde ! Et bravo parce que je t'ai vu au JT ! Ouais ! Au 20h ! Au Grand Journal ! Mis en avant, merveilleux ! Bravo pour ça ! On comprend pas pourquoi mais bravo ! Le 13h, le JT de 13h ! Jinda, merci d'être avec nous ! Hermano, merci d'être avec nous ! Anissa, je sais que tu nous regardes ! Bisous ! On a deux te voir la semaine prochaine ! Oh, bisous Anissa ! Si vous êtes abonné à la chaîne Twitch de Sam avec Amazon Prime, cliquez sur « S'abonner ». Descendez, cliquez sur « S'inscrire ». Une nouvelle page s'ouvre, en haut à droite, cliquez sur « Se connecter ». Une page de connexion Amazon s'ouvre et entrez votre mail et votre mot de passe de votre compte Amazon. Vous êtes connecté avec Prime Gaming, cliquez sur votre nom, puis cliquez sur « Associez votre compte Twitch » et suivez les indications sur votre écran. Retournez sur la chaîne de Sam, cliquez sur « S'abonner » et vous pouvez maintenant en cochant la case utiliser l'abonnement Prime pour vous abonner gratuitement. Bon ben voilà, maintenant l'abonnement n'a plus de secret pour vous. Le programme, il est chargé, le dossier, c'est le retour du dossier, je sais que vous l'aimez le dossier. On va revenir sur la polémique de tromperie, mon dieu, vous n'avez pas pu passer à côté, qui touche belle, Kevin, Jazz, Laurent. On vous partagera nos up and down, vous le savez maintenant, ce sont nos coups de cœur et nos coups de gueule dans l'actualité de la semaine. Qui, autour de ces canapés, va partager un free up ou un free down, c'est-à-dire un coup de gueule libre ? Un quoi, Dinda ? Un free up ! Voilà, un peu acapella bien sûr, on verra s'il y en a autour de ces canapés qui vont le faire. Mais pour l'heure, c'est le dossier, c'est la polémique de la semaine qui touche l'ex-couple phare des Marseillais. Le Jaguar aurait-il encore frappé ? C'est une histoire qui est difficile à suivre sur les réseaux sociaux, je vous l'accorde, parce qu'il y a toujours un nouveau rebondissement. Mais pas de panique, on vous explique tout, c'est notre dossier de la semaine. D'ailleurs, je vous pose la question tout de suite, chères ajatrices et ajateurs. Vous allez répondre à la question suivante, croyez-vous en cette histoire de tromperie ? On révélera les résultats de vos votes au travers du sondage en fin de dossier et non en fin d'émission. Et d'ailleurs, je vous la pose aussi, c'est comme ça qu'on va ouvrir notre dossier, les amis. Est-ce que vous croyez en cette histoire de tromperie ? Je vais vous demander d'expliquer votre pensée et d'argumenter votre pensée. Noémie, Laura, vu que vous êtes des protagonistes, des candidates qui avaient participé à la bataille des clans. En tout cas, vous étiez proche, voilà. Et bien, on va d'abord écouter, tâter la température ici. Et après, vous pourrez nous dire qui est à côté de la plaque ou qui ce sera proche. Allez, on commence. Jinda. Moi, j'y crois. Ouais, ouais, j'y crois. J'ai été très sceptique au début, je vais être honnête. Et puis au final, je me dis mais pourquoi Belle salirait son image comme ça sur une histoire aussi dégoûtante soit-il ? Hermano. Alors, moi aussi, j'y crois. Et franchement, j'ai confiance en Belle parce que je n'ai pas du tout aimé l'attitude de Kevin ni de Alan, son cousin. Donc moi, je partage l'avis de Belle sur certaines choses. Timothy, avec ton oeil de décrypteur. Toi qui est loin de la télé-réalité. Grave. Très, très loin. Mais je n'ai pas envie d'y croire, étonnamment. Même s'il y a un passé de Jaguar, etc. Je n'ai pas envie d'y croire. Et surtout, elle est très jeune et je me dis pourquoi pas le buzz là-dessus. Ah ! Voilà. Et moi, alors peut-être que je vais changer d'avis, peut-être tout comme vous au cours de ce dossier parce que je sais qu'on va apprendre beaucoup de choses. Mais moi, franchement, je n'y crois pas. Voilà. Je vous le dis. Il y a quelque chose au fond de moi qui me dit, je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Tout ça a l'air trop lissé, trop packagé, trop pensé. Les miniatures sont trop bien faites sur la chaîne YouTube de Belle. Comment ça s'est fait avec Bastos sur sa chaîne juste après une petite phrase de Alan qui a duré deux secondes pour au final avoir tout un tas de vidéos et de stories que je trouve totalement disproportionnées par la suite. Je me dis, ce n'est pas possible. C'est du buzz, buzz, buzz. Ok. C'est du buzz. Mais peut-être que je vais changer d'avis. Voilà. Les filles, est-ce que vous voulez nous dire qui se rapproche de la vérité et qui s'en éloigne le plus ? Ben dit Nono. Moi, je n'étais pas là, mais bon. Mais mon avis. Tu sais tout quand même. Mais mon avis. Moi, j'aurais dit, je peux comprendre les deux parce que moi-même, je comprends ton opinion et je comprends l'opinion de Jinda et Armando parce qu'en fait, à ce moment-là, moi, j'étais au moment des faits. J'étais là. Enfin, j'étais là au début. Et même dans la salle de bain au moment où il s'est passé quelque chose. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Oh ! C'est vrai. En fait, exactement. C'était pas dans la... En fait, après le tournage, on était en off. C'était le soir. On avait fini. Et on est resté en terrasse. Belle, Kevin, Josie et moi. Ah ! Donc, les quatre personnes dont parlait Belle en disant qu'il y avait quatre personnes qui ont participé à cet after, c'est vous. C'est vous quatre. Direct. Toi, tu annonces la couleur. Ouais. C'est bien. C'était genre... Juste, on était posé. Bon, après le taf quoi. Enfin, après le taf. Après une journée de tournage. Le tournage. Tu sais, on redescendait un peu les nerfs et tout. Et on parlait, on parlait. Et après, c'est vrai que moi, je suis partie me coucher. Josie aussi, il est partie se coucher. Et en fait, Belle, moi, je partageais ma chambre avec Belle. Donc, durant le tournage. On dormait dans le même lit, non ? On dormait dans le même lit. Donc, Belle m'a rejointe dans la nuit. Mais longtemps après que moi, je sois partie. Donc, je... C'est au même titre que l'histoire de Cassandra. Je ne pourrais pas dire, oui, il l'a fait parce que je ne l'ai pas vue. Tout ce que je peux dire, c'est que oui, ce soir-là, on était vraiment quatre. Qu'il y a eu bien after. Et que Josie et moi sommes partis beaucoup plus tôt. Et que Belle m'a rejointe, en tout cas très tard dans la nuit. Oui, mais tu sais ce qu'elle t'a dit. Elle t'a senti parler. Et Belle, oui. Dès qu'elle est rentrée, elle m'a dit, voilà, il s'est passé ça avec Kevin. On est descendus... Attends, le soir même, ça s'est passé ? Non, il s'est passé quoi ? Parce que moi, j'aimerais bien qu'on parle français. Parce qu'on va le voir. On va analyser les stories de Belle, les stories de Carla, les stories de Kevin, etc. Mais j'aimerais qu'on parle français parce que j'ai trouvé que ni Kevin, ni Carla, ni Belle, au final, n'avaient été claires. En fait, pour te dire vraiment, elle m'a dit... Le lendemain, je lui ai dit, mais t'es rentrée tard et tout. Et elle m'a dit, oui, j'étais avec Alan. Et après, je suis restée un peu avec Kevin et après, j'étais avec Alan. Parce qu'à ce moment-là, Belle était encore avec Alan. Et c'est vrai que quelques jours après, je ne pourrais pas dire quand parce que ce tournage de la bataille, il y a tellement d'histoires. Quelques jours après, Belle nous annonce qu'il y aurait eu une coucherie avec Kevin dans une salle. En fait, dans la salle d'en dessous, c'était la salle de TV. Elle avait même dit d'aller dans la salle de bain dans la salle de TV. En fait, dans la salle de TV, il y avait une salle de bain. Et elle a dit qu'il y aurait eu un bisou entre Kevin et Elle dans la salle de bain, alors que tu y étais. Non, pour ça, par contre, je n'y étais pas. J'ai halluciné ? Le petit sourire, là. Non, non, je te jure. Noémie, tu l'as entendu ou j'hallucine ? Non, moi, je l'ai entendu. Que moi, j'y étais ? Dans la salle de bain quand ils se sont embrassés ? Elle a dit ça ? Belle, elle a dit ça ? Je ne veux pas dire de conneries, mais de mémoire, il me semble que oui. Je ne pense pas être là. Vous me le dites dans le chat si je me trompe. Non, vraiment, moi, je dis la vérité. Je n'ai pas vu de messieurs Kevin et Belle se faire un bisou. Je vais être clair, on va parler français. Est-ce que Belle, comme elle le dit, a couché avec Kevin Gage sur le tournage ? Ah oui, tu poses la question Gage, toi. Oui, je dirais. Selon toi, Noémie, selon toi. Je ne m'aime pas. En fait, selon moi, pour moi, je te dis la vérité, je reste sur le présumé innocent tant qu'il n'y a pas de preuves, tu vois. Non, mais c'est vrai. Attendez, ce n'est pas un crime de coucher avec quelqu'un ? Attends, quand tu es marié, que tu as un enfant, c'est un crime, je suis désolé. Je suis désolé, ce n'est pas considéré comme un délit au niveau de la loi ? Ah non ! Oui, mais en termes de… Ouais, c'est vrai, mais en termes d'impérité… Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais est-ce que Kevin et Carla étaient soudés pendant ce tournage ? Ben oui. Est-ce que vous les voyez ? Vous les avez vus proches, amoureux ? Trois quand même. Franchement, non. Ils ne sont pas… En fait, ce n'est pas… Kevin et Carla et Jazz et Laurent, c'est deux couples totalement différents, genre. Kevin, c'est vraiment le mec, il était un peu avec tout le monde et tout. Ouais, c'est vrai. En fait, ils n'étaient jamais tous les deux. Ouais. Ils se mélangeaient tout le temps avec tout le monde, en fait. Jazz et Laurent, eux, c'était plus… Ils sont tout le temps ensemble et… Ils sont plus ensemble et les autres… Mais après, ça, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que chaque couple est comme il est et il se comporte d'une manière différente. Par contre, je peux vous poser la question suivante. Ok, vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas dans la salle d'ITV, mais est-ce que vous y croyez ? Et moi, je suis partagée. Parce que je me dis d'un côté, belle, c'est gros pour inventer tout ça. Puis même, ce n'est pas positif, ce n'est pas valorisant de dire ça sur soi-même. Mais d'un côté, je me dis, elle lance sa chaîne YouTube derrière. Donc, en fait, je suis partagée, en fait. Mais attends, tu ne vas pas dire, j'ai couché avec un homme marié avec un enfant pour lancer ma chaîne YouTube. Ah, c'est vrai ? Je serais étonnée. Alors, je suis étonnée derrière parce que vous connaissez le monde de la réalité. Je me pose la question. Vous arrivez jusqu'à là. Pour moi, en fait, pourquoi elle mentirait ? C'est qu'elle nous l'a dit. C'est resté un secret. C'est-à-dire que si elle voulait vraiment créer un buzz, elle l'aurait fait déjà sur le tournage. Est-ce qu'on peut recontextualiser ? À la base, tout s'est sorti, qu'est-ce qui s'est passé, comment tout a commencé pour les personnes qui n'ont pas suivi ou alors qui voient des brides sur les réseaux sociaux qui ne comprennent rien. En fait, Bastos a fait une vidéo YouTube en compagnie de Alan. On le répète, Alan qui est le cousin de Kevin Gage et qui sortait donc avec Belle au moment du tournage. Donc, ils font cette vidéo YouTube qui date d'il y a quelques temps quand même. Et dans cette vidéo, Alan dit clairement que Belle aurait confié sur le tournage avoir eu un rapprochement avec... Non, pas un rapprochement, d'avoir couché. Oui, non. Non, non, non. Les termes, ils ne sont pas... Pour moi, dans cette vidéo-là, les termes, ils ne sont pas vraiment très clairs. Il a parlé de salle qui aurait été faite, qu'elle aurait dit qu'elle avait fait du sale avec son Facebook. Voilà. Qu'elle aurait fait du sale avec Kevin, qui aurait même eu un rapprochement entre elle et Laurent. Voilà. Mais Alan, il balance ça vraiment comme ça, de manière assez... Naturelle. Ouais, assez naturelle. On ne comprend pas trop. On ne va pas se mentir. Le buzz ne prend pas. Ça ne prend pas. Je trouve que sur les réseaux sociaux, on n'en parle pas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On n'en parle absolument pas. Peut-être qu'ils pensaient que ça allait faire un bruit énorme, mais ça n'a pas pris. Voilà, ça n'a pas pris. Donc, ce qui s'est passé, elle a pris ses réseaux sociaux en disant, Alan me fait passer pour une menteuse, donc je vais bientôt rétablir la vérité. Et cette vérité, selon elle, sa vérité, elle l'a rétablie en faisant une nouvelle vidéo, toujours en compagnie de Bastos, avec un appareil, voilà, un polygraphe, un détecteur de... Mensonges. Pas de mensonges, mais oui. Disons. Qui ressemble les battements, la tension, etc. Voilà. Fiable au 80%. Oui, ben ça, moi, il faut me le prendre. Selon moi, j'ai vu des trucs sur les réseaux comme quoi, même Marco Moulli, il avait réagi comme quoi, c'est pas forcément vrai, ça. Oui. Si c'était vraiment vrai, les plus grands criminels, il n'y aurait aucun problème, il n'y aurait pas de procès. C'est ça, bien sûr. N'est-ce pas, Timon The Grand ? Exactement, exactement. Et donc, dans cette vidéo entre Bastos et Belle, Belle, cette fois-ci, confirme qu'il y a bien eu un rapprochement, parce que là, encore une fois, elle joue un peu sur les mots, mais qu'il y aurait eu, donc, un rapprochement entre elle et Laurent et Kevin, pardon, et elle donne un petit peu plus de détails dont on a parlé tout à l'heure, le lieu, comment ça s'est passé, qu'elle a informé certains membres, notamment de la JLC Family, qu'elle en a parlé à Jazz. Il y a même des audios qui sont sortis. Des audios d'elle. Des audios d'elle, voilà, où elle explique un peu comment ça s'est passé. Et c'est là qu'il y a eu l'explosion sur le web. Et du coup, après la réponse de Kevin... Exactement. De voir qu'ils se mettent à plusieurs sur moi, tandis qu'il y a que deux personnes qui peuvent parler de cette histoire, qui savent vraiment ce qui s'est passé. Il y a une de ces personnes qui ment, et l'autre qui dit la vérité. Mais il faudra vraiment mettre les points sur les barres sur les thés, et à un moment donné, ça va venir. J'ai dit dans la vidéo que le blême a été partagé, parce que c'est vrai, on tord tout autant lui que moi. La seule victime dans cette histoire, c'est sa femme. Et puis, c'est beaucoup trop injuste que je paye quasiment seule le prix de l'irresponsabilité qu'on a eue à deux. Juste parce qu'il y a des gens sur Internet qui sont beaucoup trop habitués à jeter la pierre sur la femme. Et l'homme, c'est pas grave. Tout ce qu'un homme fait, c'est pas grave. Un homme, il trompe sa femme, c'est pas grave. Par contre, quand une femme assume et avoue, c'est tort. Drame. De quoi ? J'entends dire Noémie. Elle a raison. Elle a raison. Elle a raison, parce qu'effectivement, dès qu'on parle de tromperie, si c'est en femme, le focus, c'est que sur la femme. Je suis pas d'accord. Ben si, mais c'est ce qui arrive souvent. Dans ces cas-là, elle s'est fait déchirer sur les réseaux. Non, mais vous oubliez comment Kevin, pendant les Marseillais, se faisait déchirer quand c'était le Jaguar et qu'il avait des relations à droite et à gauche. C'est limite de même mode. Les Jaguars, ça faisait carrément limite. Ah non, moi je trouve qu'il avait une très mauvaise réputation. Il a eu une très mauvaise réputation. Malheureusement, un mec, ça passe mieux qu'une fille. Ça passe mieux qu'un fille. Ah non, mais pour moi, ça passe tout aussi mal. Après, je pense que c'est une question de perception. Il avait pas mauvaise réputation, puisque dans les saisons d'après, il continuait. Mais parce que la prod mettait ça en avant. Ça marchait, c'était la mode. Si dans la saison d'après, toi-même, tu t'auto-proclames Jaguar et que tu continues à tromper tes copines, c'est que ça te va quelque part. Exactement. C'est certainement que cette image lui allait à ce moment-là. Mais pour revenir quand même sur la story de Belle, comment vous la voyez, comment vous l'avez analysée ? Et moi, il y a quelque chose, il y a une incohérence que je comprends pas. C'est quand Belle, elle dit, voilà, la seule victime dans l'histoire, c'est Carla. Donc sous-entendu, je plains Carla, je m'excuse auprès de Carla. Mais trois secondes avant, elle la pique avec le collier. C'est pas anodin. J'ai mis un collier. Bon, on va pas faire de mauvais jour par rapport à la sorcellerie. Après, Belle et Carla ne se sont jamais entendus. Ah, pendant le tournage ? Ah oui, Belle et Carla ne se sont jamais entendus. Déjà par rapport à Alain. Et bien, alors justement, Noémie, comment tu vois là la story de Belle ? Est-ce que c'est sincère, ces excuses envers Carla ? Je pense pas que c'est des excuses. C'est peut-être des excuses publiques, mais je pense pas que c'est des excuses, tu vois. Je pense que c'est juste une manière de dire, bon, écoutez, c'est vrai que Carla, c'est un dommage collatéral parce que c'est un fait. Mais ça veut pas pour autant dire qu'elles s'excusent parce que c'est vrai qu'elles ont des différents… Carla n'apprécie pas forcément Belle, Belle n'apprécie pas forcément Carla et ça, c'est depuis… En tout cas, moi, le début de l'aventure de la bataille, ça a toujours été comme ça. Il y a eu des changements de comportement entre Belle et Kevin sur le tournage ? Vous l'avez vu ? Franchement, ils s'entendaient archi bien. Ils s'entendaient archi bien. Mais moi, pour moi, c'est ma relation de beau cousin. Genre, elle sort avec son cousin, donc c'est son beau cousin. Mais après cette histoire-là, c'est vrai que c'est devenu compliqué parce qu'on sait plus sur quel pied danser, tu vois. On se dit bon, si c'est vrai, ça se trouve que toutes les fois où ça rigolait, c'est peut-être un rapprochement. Et si c'est faux, c'est faux, quoi. Est-ce qu'il y avait des jalousies de Carla sur le tournage ? Envers Belle ? Oui. Ah non. Non. De base, Belle est avec Alan. Oui, de base Belle est en couple avec Alan. Il n'est pas censé avoir des jalousies. J'en sais rien, il y aurait pu avoir des signes annonciateurs. Moi, en tout cas, je n'ai rien vu de ça de la part de Carla. Je sais qu'elle ne l'apportait pas dans son cœur, ça c'était visible. Mais de là à dire qu'elle était jalouse, non. Et est-ce qu'elle a été légitimement mise de côté, mise à l'écart du programme Belle ? Ou est-ce qu'elle a été virée parce qu'elle s'est rapprochée d'hommes mariés, comme ça a été dit par Mayamo ? En gros, ce qu'on a vu à la télé, est-ce que c'était la vérité, son élimination ? Non, je pense que malheureusement, l'élimination, on a dû y faire face parce que c'était trop un gros problème. Vous ne vouliez plus d'elle ? Nous, pas forcément. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ce qu'elle a dit à propos de Laurent, elle nous a dit à nous que c'était faux. Et ce qu'elle a dit à propos de Laurent, elle ne l'a même pas dit. Ce n'est pas qui est venu nous voir. C'est les Gage qui sont venus nous voir pour nous dire ça. Oui, mais ça, on va revenir aux stories de Jazz. Ce n'est pas Belle qui est venue nous dire, oui, voilà, Laurent, il a fait ça. C'est les Gage qui sont venus nous voir pour dire, ah, mais Belle aussi, elle a dit, quand il y a eu l'histoire de Kevin, qui ont dit, ah, mais Belle, elle aurait aussi dit que Laurent n'en a mis. On va en parler parce que Jazz pense, j'ai entendu, tu sais, dans son journal intime, sur Telegram, elle disait, je pense qu'il y a une volonté de faire diversion de ce qui s'est passé, ce qui se serait passé entre Belle et Kevin en allant sur Laurent et moi. Jinda ? Moi, j'ai ouï dire qu'effectivement, son élimination, c'était dû malheureusement à ça et qu'il y avait beaucoup de tensions, justement, dans la villa parce que, je suis désolée, mais tu ne peux pas rester dans une villa avec autant de problèmes. Ils avaient un programme à tourner et surtout à finir et que si elle restait dans l'aventure, ça allait compromettre le reste de l'aventure. Donc, ils ont préféré la faire partir et donc, forcément, c'est une fausse sortie qu'il y a eu. Il y a eu triche. Oui, bien sûr. Il y a eu manipulation de la production. Oui, mais... Il faut parler français. Il faut parler français. En fait, à mon avis, la production, il a dit, écoute, là, il y a un souci. Ça ne va pas le faire. On l'a fait partir. Point. Ça, c'était la production qui a décidé. Après, je peux comprendre, par contre. Parce qu'il y a une ambiance... Ce que je veux savoir, c'est vous, en fait. Vous, vous avez, au moment que vous avez compris que peut-être, il y avait quelque chose. Que quelque chose s'était passé. Le groupe, comment a vécu ça, en fait ? Personne n'a rien dit. Personne n'est allé vers la prod. En fait, nous, en fait, quand on a su ça, on se dit, c'est un truc de fou. Donc, en vrai, nous, on a gardé ça pour nous. Mais c'est trop un gros secret. Comment tu vas aller dire à quelqu'un, à ce qu'il paraît, ton mari t'a trompé avec ta belle cousine. C'est un truc de fou, ça se dit. Bien sûr. Je pense que n'importe quelle personne, elle peut pas... Enfin, moi, personnellement, je vois, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à savoir. Moi, je me retrouve des fois dans des situations où je me dis, mais je n'ai même pas envie de savoir cette histoire. Parce que demain, je suis... Exemple là, l'histoire de Belle. Vu que je suis partie des quatre personnes, on peut se retourner contre moi pour dire, du coup, Noémie, tu penses que c'est vrai ou que c'est faux ? Alors que... Exactement le nœud. Tu vois, donc, c'est compliqué aussi de... Et on reste aussi des femmes. Tu vois, Jazz, ça reste une femme mariée. On reste aussi des femmes. Donc, c'est un peu compliqué de se dire, d'aller voir Carla pour lui dire, écoute, voilà, il y a cette bombe-là qui va sortir, ma belle. Et c'est ton cousin aussi, Alan, qui est aussi amoureux de Belle. Parce qu'à ce moment-là, Alan était très amoureux de Belle. Enfin, c'est un mick-mack, mais c'est une histoire... Moi, je suis tombé sur un tweet. C'est rocambolesque. Qui va dans ce que tu nous racontes, qui dit, Belle qui couche avec Kevin... C'est un tweet, hein. Belle qui couche avec Kevin pendant qu'elle est en couple avec Alan, le cousin de Kevin, lui-même marié à Carla et tout ça, sous le même toit. Mais quel courage ! Tu l'as vu. C'est le feu de l'amour. Qui veut... Franchement, il faut avoir vraiment de l'audace pour aller voir la personne et lui dire, écoute, j'ai entendu ça. Moi, il y a par contre des propos de Belle qui m'ont assez choqué dans sa vidéo qu'elle a sortie sur sa chaîne YouTube. Première vidéo de sa toute première chaîne YouTube. Bravo. Précisons-le ! Non mais c'est... Pourquoi bravo ? Clairement, elle a voulu un peu de lumière là-dessus et donc c'est un beau lancement. Elle dit que non. Elle dit qu'elle aurait aimé que sa première vidéo soit une autre vidéo. Elle aurait pu faire une story à Instagram. Mais attendez, pourquoi vous l'avez relancé sa chaîne YouTube en se faisant défoncer sur les réseaux en passant pour quelqu'un qui n'est pas bien. Je ne pense pas qu'elle l'a fait en se disant, je vais me faire défoncer sur les réseaux, mais moi, je suis sincère, je te dis la vérité. Moi, je n'aurais pas fait ça comme ça parce que mon éthique veut que je ne réfléchisse pas comme ça. Mais la plupart des... On ne va pas se mentir. Les réseaux, on nous éduque comme ça dans les réseaux. Il n'y a pas de mauvais buzz, il n'y a pas de bonbeur. Tant qu'on parle de toi, c'est l'essentiel. Et on ne peut pas simplement penser qu'elle voulait se défendre aussi. Donc, elle aurait pu faire une story Instagram. C'est ça. Pourquoi faire une vidéo YouTube ? Excusez-moi, elle est à bonne école aussi avec son ex Bastos. Mais si vous voulez que ça reste aussi ? Attention, la chroniqueuse en carton, tu vas t'en prendre plein, la gueule. La chroniqueuse en carton, comme dirait Bastos. Bastos a dit que j'étais une chroniqueuse en carton. Mais ce n'est pas grave, j'assume complètement. Eh bien, je pense qu'elle a été à bonne école. Elle a fréquenté Bastos. Qui surfe, ça fait rire, Noël. C'est mon pote. C'est ton pote, Bastos. Mais moi, je le quitte. En plus, je ne dis pas ça parce qu'il a dit ça. Je l'aime beaucoup Bastos. Mais Belle, je pense qu'elle a dû se dire, Attends, parce que Bastos, on ne va pas se mentir. Il joue un peu sur aussi les buzz qu'il y a dans les programmes pour faire des vidéos YouTube. La preuve en est avec cette vidéo. Donc, elle a dû se dire, Attends, je voudrais lancer ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que je vais faire ? Ah, je suis dans un bad buzz. Je fais ma première vidéo YouTube. Pardon. Sinon, elle aurait pu faire une story Snap ou une story Instagram. Je rétablis la vérité, fin de l'histoire. La vérité, c'est un bon coup de communication. Voilà. Mais bien sûr. Ça n'empêche. Je ne sais pas que je cautionne, mais je dis que c'est un bon coup de communication. Ça n'empêche que ça peut être arrivé vraiment. Voilà. Et moi, il y a quand même des propos. Je ne sais pas si vous les avez relevés dans la vidéo de Belle. Elle dit quand même, il était… Alors, c'est texto. Il était de plus en plus tactile. Il me touchait de façon de plus en plus inappropriée. Ouais. Comment vous l'entendez, ça ? Parce que je trouve ces propos quand même graves. Oui, parce qu'elle fait semblant comme quoi… Non, pas agressée parce que c'est un gros mot. Mais ça peut sonner comme ça. Ça peut sonner comme ça. Alors que si elle l'a fait… Dites-moi la vérité. Comment vous entendez ces propos ? Vous ne l'entendez pas comme… Oui. Ça fait penser à une agression. Tout à fait. Déplacée. Déplacée alors qu'elle ne le voulait pas. Bah oui, alors que dans la première vidéo, elle dit que c'était complètement consentant. Bah oui. Moi, je ne le vois pas comme ça. Ah bah… En fait, pour toi, geste inapproprié, c'est plus un truc comme ça. Non, je pense qu'elle voulait dire, c'est qu'au vu de leur relation, c'était inapproprié. Moi, je le ressens comme ça. Mais c'était inapproprié d'accepter aussi ces gestes alors. Oui, mais vu qu'ensuite, ils ont couché ensemble. Ils auraient couché. Ils auraient couché ensemble. Selon elle, en tout cas, ils auraient couché ensemble. Selon Belle, oui. Ils auraient couché ensemble. Moi, pour moi, quand j'entends « ils me touchaient de plus en plus », c'était des gestes de plus en plus inappropriés. C'est dans le sens… On n'est pas censé, toi et moi, se toucher de cette façon-là. Oui, mais bon, à la fin, peu importe, il m'a touché, pas touché, m'a touché. Moi, je pense que c'est vis-à-vis de sa femme aussi. Quoi ? C'est un peu vis-à-vis de sa femme aussi. Vis-à-vis de Carla ? Oui, voilà. C'est inapproprié. Oui, bon, il m'a approprié à la fin. Et peut-être qu'eux ont fait quelque chose. Alain, il est… Là, il faut arrêter. Mais c'est vrai, quand elle dit « il frôlait des parties de mon corps qu'il n'est pas censé frôler », on comprend de quelle partie elle parle. On ne va pas se… Non, on ne comprend pas. Non, on ne comprend pas parce que dans la… Avoir lancé un gros pavé dans la mare comme ça, pour au final faire une vidéo de 12 minutes, dans laquelle à aucun moment… Vous l'avez entendu, vous ? J'ai couché avec Kevin dans la vidéo ? Non. On nous prend pour qui, là ? C'est vrai. Non, il faut être clair. Non, mais il faut parler français. « You want to speak French ? » Bordel de merde. Allez, amen. Non, parce qu'à un moment donné, elle dit, on s'est embrassés et il s'est passé d'autres choses, je ne peux pas rentrer dans les détails. Pardon, parlons français. Dans ce cas-là, il s'est passé quoi ? Tu lui as fait une soirée ? Il t'a fait un… Non, mais allons-y, tu vois ? On n'est pas obligés de… En fait, j'ai plus envie de parler français, là. Mais non, mais… T'as plus envie, c'est quoi ça t'arrange ? Il a laissé comprendre qu'ils ont fait quelque chose. Il s'est passé quelque chose, mais il n'y a peut-être pas eu… Papa dans Maman, c'est bon là, ça vous va comme façon de parler ? Ça va ? C'est plus propre ? Oui, c'est bien, c'est du franglais. Il n'y a peut-être pas eu… Je ne sais pas… Donc… J'ai peur de ce que je vais dire, alors… Si on fait la… On va éviter de répéter ces mots quand même, et on va passer à la story de Carla. Voilà. Salut à tous ! J'ai déjà un petit peu à vous donner des nouvelles, puisque vous m'avez beaucoup beaucoup envoyé de messages. Déjà, je voulais vous remercier. Merci, parce que vous m'avez envoyé plein de messages d'amour, de soutien. Et donc ça, ça fait toujours plaisir, surtout quand il y a ce genre de moment-là. C'est vrai que c'est agréable d'entendre des bonnes paroles et des gentils mots. Donc, merci à tous pour ça. En ce qui concerne du reste, forcément, vous doutez bien que ce type de vidéo n'est pas forcément très agréable à entendre, ni à ce que ça sorte. Donc, oui, je suis très très peinée. Pas tellement pour moi, parce que moi, personnellement, vous savez, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, ce n'est pas ça qui va faire en sorte que j'aille mal. Mais c'est surtout par rapport à ma fille. Voilà, il faut savoir que nous, on habite quand même en France. Donc, voilà, ce n'est pas évident d'emmener sa fille à l'école, de savoir qu'il s'est passé ça la veille. Enfin, voilà, ce n'est pas le top top. Concernant le reste de cette histoire, j'en parlerai, bien sûr, dès que je peux. Dès que je peux, je vous en parlerai. Je vous partagerai mon point de vue, mon avis là-dessus, etc. Mon ressenti, ce qui s'est passé durant ce tournage, etc. Et également dans cette vidéo, ce qui a été dit. Voilà, je vous le ferai très très bientôt. Les filles, c'est le moment pour moi de vous présenter la nouvelle collection de chez Eiffel. Alors, croyez-moi, ça va être dingue pour les fêtes ou pour les soirées, restos, etc. Pourquoi ça vous fait rire ? C'est hallucinant. Parce qu'en fait, la transition, elle est… La transition… La meuf, elle s'est fait tromper par ce mec, presque. Elle se ferait en question. Après business, business. Peut-être que, comme Ginette a demandé, peut-être qu'elle était en train de roter ou elle était émue. On ne le sait pas. On s'est posé la question. Et d'un coup, elle tease en disant… Alors, je vais vous faire une vidéo plus tard pour vous expliquer. Peut-être que je vais m'exprimer dessus. Déjà, tu t'expliques tout de suite. C'est pas toi aussi. Tu prends pour tout toi. Je veux dire, pourquoi teaser sur des choses comme ça ? Moi, je me la pose la question. Pourquoi teaser sur des choses comme ça ? Pourquoi prendre la parole et dire après en poste, je suis choqué qu'on puisse à ce point exposer la vie privée des gens ? Moi, je ne comprends pas. Je vois une incohérence. Là, j'ai l'impression qu'elle est en train de dire, quand elle dit, je suis choqué qu'on puisse à ce point exposer la vie privée des gens. Pour moi, elle dit, oui, ça s'est passé. Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, il fallait dire, pourquoi on fait tous ces mensonges sur mon couple ? Et voilà. Pourquoi est-ce qu'on me dit femme ? Pourquoi est-ce qu'on me dit ? Le problème, elle n'a pas de preuves. Elle ne le sait même pas au fond d'elle si c'est vrai ou pas. Je pense qu'elle le sait au fond, au plus profond, mais elle se dit peut-être que non, en fait. Elle connaît son mari. Elle le savait depuis des mois que ça allait sortir, non ? Je pense qu'elle s'en doutait. Non, je suis jure. Tu sais pourquoi je sais ça ? Parce que oui, dans tous les cas, ça allait sortir. C'est sûr. Parce qu'un secret comme ça… Ça vous pendait au nez. Il y a trop de monde qui était autour. Tout le monde le savait. Et puis même les clashs, les clashs entre les deux familles, les histoires, leurs histoires toutes sans queue ni tête. C'est sûr qu'à un moment donné, il y aurait quelqu'un qui aurait envoyé cette petite menace de… Ah ! Je vais sortir la bombe. Moi, j'ai un petit scoop entre guillemets. Puisque dans la vidéo de Bastos et Belle, à la fin, Bastos dit… Oui, le blogueur Wassim TV allait sortir l'information parce qu'il a fait une story en disant… Oui, effectivement… J'allais sortir ce week-end. Je savais qu'ils avaient couché ensemble, patati, patata. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il allait effectivement sortir cette information, mais on lui avait donné l'information. Alors, lui le dit, c'est ses mots à lui. Des membres de la production ou des candidats de télé-réalité l'ont contacté pour lui dire qu'il s'était passé cette histoire de coucherie sur le tournage. Mais on lui a dit, n'en parle pas, etc. Moi, je pars du principe que quand on dit quelque chose comme ça à un blogueur, c'est pour que ça sort. En tout cas, on lui a dit, n'en parle pas, n'en parle pas. Sauf que, et bien, Alan l'a plus ou moins dit et ce qui a tout déclenché, c'est l'histoire de Noémie et Cassandra. Ah bon ? Oui. Ah mais attends, mais c'est Maïavo qui en a parlé un peu de ça, il me semble, sur ces réseaux. Parce que quand il y a eu cette polémique autour des soi-disant propos de Cassandra envers Noémie, Giovanni, le chéri de Cassandra, a fait une story en disant, je vais bientôt parler. Ou tu m'avais posé la question. Je vais bientôt parler parce que, de l'autre côté, ils ne sont pas tout blancs et sans vouloir faire de jeu de nom, pardon. Et que tu as dit dans l'interview... On ne sait jamais. On ne sait jamais. Pardon. Et tu as dit dans l'interview en toute intimité qu'on a enregistré ensemble, tu m'as dit, s'il veut parler, qu'il parle. Parce qu'en fait, tu devais savoir à ce moment-là, moi, je ne le savais pas, mais tu devais savoir. Voilà, exactement. En fait, je savais, mais je trouve ça trop... Ce n'est pas de mon niveau, en fait, c'est trop bas. C'est trop bas, moi, je ne mange pas de ce pain-là. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux parler, ouvre ta bouche et parle. Si tu ne veux pas parler, tais-toi. Arrête de faire du teasing. Voilà, exactement. Sur des choses qui ne sont pas... Là, on ne parle pas qu'on aime Carla, que ce soit la sorcière de Winchester. Enfin, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, ça reste un couple marié. Donc, ce n'est pas un jeu. Lui, il n'aimerait pas, personnellement, qu'on lui dise tic-tac, tic-tac, avec Cassandra. Je pense qu'il tremblerait. Donc, en fait, à un moment donné... Ouais, je suis d'accord. Non, je te jure, ce n'est pas un jeu. Même si, oui, d'accord, on est dans la télé, c'est les réseaux sociaux et tout, à un moment donné, on reste tous des êtres humains et on est sur le même pied d'égalité. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire remettre la responsabilité sur les téléspectateurs qui se permettraient de juger, alors que les téléspectateurs, ils jugent ce qu'on leur met sur un plateau et ce qu'on leur montre. Bien sûr. Pendant des années. Et Carla nous ont montré ça. Exactement. Et il faut arrêter cette histoire de dire, ah non, mais en fait, notre vie privée, votre vie privée, c'est vous-même que vous avez choisi. Oui, mais tu... Non, parce que c'est trop drôle. Moi, à chaque fois, ils te disent... Ah d'accord. Moi, j'ai un mari, j'ai un enfant. Alors tes enfants, ils vont voir toutes les bêtises que tu as faites pendant des siècles dans toutes les émissions où tu as clashé et craché tout le monde. Donc, dans 20 ans, ce sera la même chose. Ils vont les voir. Après, ils sont relativement discrets dans leur vie privée. Absolument oui. Absolument oui. Mais il faut arrêter de dire, ils ont choisi, ils jouent sur ça à chaque fois. Quand ils veulent faire sortir des choses, ils les font sortir. Moi, je suis bien d'accord. Il ne faut pas jeter tous comme ça, bien évidemment. On n'est pas non plus au marché comme en Italie de tout le monde. Je suis d'accord. Mais par contre, tu as bien parlé, il faut assumer. Il y a des choses qui se sortent, malheureusement ou pas, et c'est quelque chose de très grave et très important. Et quand tu dis bas par rapport à ton niveau parce que tu n'avais pas envie et c'est d'accord, après un moment, on assume et on en parle. Non, à chaque fois, on se réparle là, on se réparle là. Et après, on finit. C'est pour ça que je... C'est pour répondre à la question de Sam que je dis ça. C'est qu'en fait, ils le savaient que ça leur pondait au nez par rapport à ce que vient de rebondir Jinda, par rapport à la story de Giovanni suite à l'embrouille entre Cassandra et moi. Ça aussi, c'est étonnant que Kevin dise oui, j'étais au courant, Bastos m'avait prévenu qu'il allait la sortir. Je lui ai dit vas-y. Moi, ça me paraît dingue. Parce que Bastos, en fait, Bastos est l'ami de Kevin. Et Bastos, il est... Je vais te dire, Bastos... Non, mais vraiment, sur le tournage, tu sais, Bastos... Un ami bizarre. Bastos, il n'était vraiment pas bien. Mes amis ne font pas ça. De ça. Et en fait, je pense que Bastos, en fait, il a voulu être clair avec lui en lui disant écoute, tu ne vas pas la prendre comme ça sur les réseaux, je te balance le truc. Vaut mieux que tu le saches, je vais le sortir. Mais sauf que Kevin et Carl, en tout cas, Kevin dit que c'est totalement faux, ça veut donc dire qu'il accepte que de la diffamation pure et dure sorte sur lui ? Ça me parait bizarre. Bah euh... Alors en fait, donc... Comment il s'appelle ? Bastos a bien dit, donc j'ai prévenu Kevin que j'allais sortir cette vidéo. Kevin a pris ses réseaux sociaux en expliquant, oui, il est bien gentil de dire qu'il m'a prévenu, mais il m'a prévenu genre quelques minutes avant que la vidéo ne sorte. Il n'a pas prévenu. Alors ça, on ne le sait pas. Non, mais c'est les propos de Kevin. Ils disent Kevin. Kevin a dit ça, Bastos. D'ailleurs, on va voir une première story de Kevin et on continue. Regardez. On va briser des carrières, des filles et ça, comme j'ai pu vous réécrit. Ce n'est pas mon délire. Je ne fais pas ce genre de choses. En plus, je pense que je ne suis pas dans la capacité de le faire. Par contre, moi, ce que je trouve bizarre, c'est comment pendant 4-5 mois, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on est sortis, de dire qu'Alan, c'est une merde, qu'il a trompé, qu'il a ci, qu'il a ça et que c'est une mauvaise personne tous les jours en disant qu'il s'est un enculé et que c'est ci et que c'est ça pour au final dire après qu'elle, elle aurait fait la même chose, voire pire, avec son cousin. Et en plus, déjà, si tu l'as fait alors que tu dis à ton ex que c'est une merde, tu ne dis pas que tu l'as fait. Déjà de une, je pense. Parce que sinon, tu ne dis pas que c'est une merde. Si toi, tu as fait la même chose. Et en plus, pour dire que c'est vrai, faire un test pour prouver que c'est vrai. C'est fou. Pour moi, cette histoire, elle est... C'est un film. Donc, si elle décrit des producteurs ou quoi, franchement, ils peuvent venir. Ça peut être quelque chose de super intéressant. Et... Franchement, parce que l'histoire, elle est folle. Déjà, je trouve ça fou de dire ça. Parce que du coup, ça devrait dire qu'en fait, c'est pas une enculée parce que tu as fait la même chose. En plus, pour surenchérir, faire un test pour dire, regarde, c'est vrai, j'ai fait pire que toi. Donc, à part pour faire chier moi ou tout. Car là, je ne vois pas le but de la manœuvre. Euh... Ça ne touche pas. Non, ça ne touche pas du tout. Maintenant, que chacun en fasse son idée. Cela m'est totalement égal. Clairement. Euh... Juste, voilà. C'est dommage. C'est dommage de dire ce genre de choses. Après, c'est des jateurs qui disent dans le chat, mais si c'était faux, il va porter plainte pour diffamation. En fait, c'est super grave. T'as une fille. T'es mariée. Tu veux protéger ta femme, ton enfant. Il y a ton pote qui t'appelle pour te dire, je vais sortir cette vidéo dans laquelle on dit que Belle a couché avec toi sous le même toit que ta propre femme pendant que vous êtes en tournage. Ok, sors là, même si c'est 18h30 ou 5 minutes avant. Mais tu fais tout ce qui est en temps possible pour que ça ne sorte pas. Tu mets ta cape de Superman et tu fais tout ce qu'il faut. Mais ce que tu dis, c'est vrai, parce que regarde, même là, dans cette nouvelle vidéo, à aucun moment, il dit, tout ça, c'est faux, je n'ai pas couché avec Belle. À aucun moment, il dit, tout va bien avec Carla aussi. Non, rien. On ne sait pas où elle est, Carla. Ça serait bien qu'il y ait deux SMS à l'épargne. Oui, il y avait eu un enlevage d'alliance il y a 4 minutes. Les deux étaient séparés, voilà. Mais tu vois, il ne nous rassure pas. Au contraire, dans sa vidéo, il bafouille beaucoup. Il bafouille, il ne sait pas ce qu'il dit. Mais effectivement, si Bastos, c'est ton pote, déjà, d'où vous êtes pote et tu sors une vidéo comme ça. Pour moi, ce n'est pas Bastos qui est en temps. Pour moi, je t'explique. Je suis d'accord. Tu sais pourquoi ? Parce que si moi, tu es ma copine, il m'arrive ça, tu viens me voir, tu me dis ça, mais déjà, c'est moi, je vais me voir avec toi. Ce n'est même pas toi qui va... Tu vois ce que je veux dire ? Dans la démarche, toi, tu viens me voir, tu me dis, écoute Noémie, je te préviens, je vais sortir une vidéo. Parce que moi, j'ai sorti la parole d'Alan. Maintenant, Belle aussi, elle a le droit de répondre. Exactement. Ce qui est logique. C'est à moi de te rentrer dedans et de te dire, mais t'es malade ou quoi ? À partir du moment où tu continues à me parler, déjà, c'est qu'il y a un problème. Je sors la vidéo. C'est vrai. Oui, mais je trouve ça bizarre. Moi, je vais vous donner ce qu'on m'a pensée. C'est limite, en fait, que tu confirmes. Si tu me laisses et tu me dis, bon, vas-y, sors. Moi, je trouve ça quand même un peu disproportionné, les réponses, parce qu'il l'a dit, Kevin, dans une deuxième vidéo. Vous savez quoi ? On la voit et je vous dis après ce que je trouve disproportionné. Maintenant, je pense qu'elle a fait assez de dégâts un petit peu là-dessus. Quand j'entends surtout que c'est pour Carla, pour que si, pour que ça. Je pense que si tu as envie de faire les choses pour une personne, tu l'attrapes seul. Tu lui dis, écoute, il s'est passé ça, 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 ça et ça. Et dans ces cas-là, là, on peut te croire en te disant, ouais, c'est vrai, regarde, elle a fait la démarche, elle a fait ci, elle a fait ça. Tu n'utilises pas cette histoire pour publiciter une chaîne YouTube que tu créais à ce moment-là. Alors, cette personne s'est mise à parler de moi et à faire une vidéo entière sur moi, sur un droit de réponse d'une autre personne qui, en l'occurrence, est mon cousin, mais ça ne s'appelle pas ça un droit de réponse. Ça, ce n'est pas un droit de réponse. Ça, ça s'appelle du harcèlement. Harceler une personne, dire des choses toute la journée sur ci, sur ça, sur ci, sur ça, sans son autorisation, c'est un délit. Dans la bataille, ils ont le harcèlement facilement. Voilà, le mot harcèlement. Je vois que ça vous fait réagir d'ailleurs. C'est la question qu'on vous a posée sur le chat à Jatteris et à Jatteris. Comprenez-vous que Kevin accuse Belle de harcèlement ou alors, dans ce cas, de quoi, il pourrait l'accuser ? Selon vous, vous allez nous le dire. Mais juste, moi, je trouve disproportionné. En fait, OK, oui, il y a quelques mois, Alan a dit auprès de Bastos dans une vidéo, oui, elle m'a dit qu'elle avait fait du sale avec mon propre cousin. Tu te rends compte ? OK, ça a duré deux secondes. Je trouve quand même que la réponse avec le nombre de vidéos, que ce soit en story sur les réseaux sociaux ou en story YouTube, est quand même relativement disproportionnée par rapport à cette phrase. Tu n'es pas obligé de dire, même si c'est vrai, OK, tu n'as pas envie de passer pour une folle, OK, tu n'as pas envie de te faire passer pour la meuf qui dit n'importe quoi, mais tu peux tout simplement aussi dire, écoutez, ce qu'il dit, c'est pour me faire passer pour une dingue, moi, je sais ce qui s'est passé, ou alors il dit n'importe quoi, mais tu n'es pas obligé d'afficher, tu vois, les personnes en face. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je crois. Mais il faut poser une question aussi, mais quel était l'intérêt de Belle, vraiment, à faire ça ? Tu vois ? Quel était son intérêt ? Alors, OK, elle dit que c'est parce qu'elle ne veut pas passer pour une menteuse, mais est-ce que c'est vraiment ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça, on ne le sert à jamais. Ouais, mais je suis désolée, mais moi, ça part de là, parce qu'effectivement, ça a fait plouf. La vidéo d'Alan et Bastos, personne n'en a parlé. Kevin, il aurait très bien pu réagir à ce moment-là, d'ailleurs. Il n'a pas réagi. Carla aurait pu réagir au moment de la vidéo d'Alan. Personne n'a réagi. Ils n'ont pas l'habitude de réagir. De façon générale, je l'ai observé depuis plusieurs années, ils ne réagissent pas. Ils veulent laisser couler le truc. Je ne réagis pas, je laisse le truc crever. C'est ce qu'ils auraient dû faire. Ils voulaient faire couler la chose. Ou peut-être qu'ils le font parce qu'ils ont besoin d'Odimat. Non, mais là, c'est bel car… En fait, je pense que s'ils avaient besoin d'Odimat… Ben, c'est vrai. Je ne pense pas que ça plait au groupe TF1. Oui, voilà. Déjà… Je suis d'accord, mais il s'en fout, en fait, de la production en général. Il veut juste qu'ils fassent monter les Odimat pour qu'après, les choses marchent. Je ne sais pas, c'est juste une hypothèse. Par rapport au placement de produit qu'elle a fait tout de suite après, une story où tu es presque en train de plomber… Elle aussi a fait pareil. Oui, mais… Mais oui, exactement. Ça, c'est le taf après. Non, mais attends, il y a un moment donné… Tu sais, c'est quoi aussi, c'est qu'on ne va pas se mentir, quand tu es dans la sauce, c'est le moment où tu fais le plus de vues. Bien sûr. Mais si, bien sûr. En vrai, je pense que ça n'empêche que demain, tu as une peine de cœur, tu vas quand même au travail. Donc, on doit avoir pitié déjà comme ça ? Ah non, je ne te dis pas que tu as pitié, je t'explique juste qu'en fait… Il faut désocier la vie privée et le business. Malheureusement, en fait, pour la plupart, les réseaux sociaux, c'est un business aussi. Bien sûr. Donc, tu peux passer de tu pleures… C'est vrai. Peut-être qu'aussi, il y a des choses qui sont déformées, qui sont transformées, pour pouvoir servir au business. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est sûr. À 75%, les ajatrices et ajateurs pensent que ce n'est pas du harcèlement, et que Kevin ne devrait pas dire que c'est du harcèlement. Pas du tout. Pas du tout. Ce serait à la rigueur de la diffamation. Diffamation, oui. Pas du harcèlement. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant comme story pour terminer ce dossier ? Jazz. Jazz, elle a parlé sur Telegram. Elle s'est exprimée. Écoutons ce qu'elle a dit. Bref, quand cette histoire éclate, en gros, tout le monde la prend sur le tournage. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Dans l'intégralité, elle la prend sur le tournage. Soudainement, on me dit, mais il y a aussi une histoire sur toi. Apparemment, Belle aurait dit que Laurence était montrée très avenant. Il lui avait effleuré la main, donc pas les fesses. Je ne sais pas comment quelqu'un a précisé les fesses dans une vidéo, mais c'était la main. Et qu'elle avait l'impression qu'elle était tactile. Bref, immédiatement, moi, j'en parle à Belle, qui tout de suite me dit « Jazz, c'est absolument faux. Il n'y a jamais rien eu de dépassé entre Laurent et moi. Et s'il y avait eu, je te prouvais que je te l'aurais dit. » Mais par contre, elle m'explique qu'effectivement, c'est vrai qu'elle aurait dit ça à Bastien et je ne sais qui. Alan, je crois, ou je ne sais pas qui. Parce que le premier soir ou le deuxième soir, elle a trouvé que Laurent était hyper avenant avec elle, etc. Et que finalement, au fur et à mesure des jours, elle s'était rendue compte qu'elle s'était fait un délire toute seule et qu'il n'y avait rien du tout. Il était juste sympa avec elle et proche. Il l'apprenait comme sa petite. Moi, ce que je trouve, par contre, très étrange, c'est que soudainement, aujourd'hui, donc hier, il y a un scandale autour de Kevin, malheureusement. Sébastien et Belle qui ont fait une vidéo. Je me dis comment c'est possible. Il y a un énorme scandale qui vient de péter hier. Il y a tout autant d'articles sur Laurent et moi que sur ce scandale. Très sincèrement, je me suis dit en fait, là, il y a quelqu'un qui essaye de faire diversion en mettant toute cette merde et ses histoires sur mon mari et sur moi. Alors que nous, on n'a rien demandé à personne. J'ai accepté de faire cette émission, non pas parce que j'avais besoin de faire une émission, moi, parce que j'avais déjà la DLC et que je n'en avais strictement rien à foutre, mais surtout pour faire kiffer ma production. Je le regrette au plus haut point. On le regrette tous, d'ailleurs. Et moi, je ne suis pas le bon Dieu. Je ne sais pas ce qui est vrai. Je ne sais pas ce qui est faux. Moi, la seule chose, comme pour l'histoire de Cassandra et Noémie, je ne peux que dire. Par contre, effectivement, c'est vrai qu'on m'a dit ça. Ou par contre, effectivement, c'est vrai que je n'ai pas entendu ça. Ou par contre, c'est vrai que moi, comme j'ai fait par rapport à Cassandra et Noémie, pardon. Mais après, moi, je ne suis pas Spielberg. Je n'invente pas des histoires. Je ne suis pas narratrice parce que si je vous racontais le nombre d'histoires qu'on m'a racontées là-bas parfelues. Moi, je veux juste qu'on me lâche le cul. Je n'avais rien à foutre dans cette émission. Malheureusement, j'y suis. J'en fais avec. Bien évidemment, j'en paie les pots cassés. Mais juste qu'on nous laisse tranquille. Ça doit être tellement dur de regretter un programme, regretter une émission, une participation et te voir à l'antenne tous les jours. Oui. C'est moi, c'est moi. Vous allez pouvoir réagir. Timothy, comment tu vois tout ça là ? Avec ton œil de décrypteur, cette histoire de trompe. Il n'y a pas à me juger avec les yeux. Ça m'intéresse. Il est dans un monde de fous. Il est une novella. C'est le premier truc. C'est quoi ces histoires déjà ? C'est un gars, le cousin d'eux, sous le même toit et l'autre, elle l'a attrapé dans la sauce alors qu'il n'a rien demandé. Tu vois ce que je veux dire ? C'est trop de trucs d'un coup. Et je me dis, mais pourquoi ? Quand je vous entends parler, vous êtes au milieu de tout ça. À qui profite le crime, tu dois te dire ? Bah ouais, mais je ne comprends pas les démarches. Pourquoi est-ce que la belle, elle a fait ça ? Pourquoi elle n'a pas juste été voir Carla ? Tu vois ce que je veux dire ? Jazz, elle a parlé français par exemple. C'est la seule où j'ai compris le français. Parce que les autres, c'est un peu n'importe quoi. Et puis je t'entends parler et je me dis, mais qu'est-ce que t'as à faire avec ça ? Je suis désolée. Oui, je suis la seule normale. Qu'est-ce que vous foutez là ? Parce que Laura, je vais te parler d'une souris que t'as postée. En fait, je me posais la question tous les jours de ma vie. Mais en fait, je me dis aussi qu'à la base, tu sais, on dit oui. Enfin, c'est carrément ouf de se dire, bah toi, t'es normal, mais du coup, qu'est-ce que tu fous avec ces fous ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Alors que normalement, ce serait plus, c'est tous des fous. Et normalement, il faudrait faire un recrutement de tous les personnages de télé et prendre des gens un peu plus sains. Tu vois ce que je veux dire ? Mais malheureusement, je me pose la question comme toi. Moi, je voudrais juste dire un truc sur Jazz. Alors Jazz, on peut lui reconnaître beaucoup de choses. Elle fait des placements de produits nuls. Voilà, des placements déplacés même. Mais par contre, elle était au courant de cette histoire. Elle s'en est pas servie. Et ça me fait penser à l'histoire de la trottinette avec Maëva Guénam et Nabila qui avaient sonné chez elle et qui étaient parties en courant. Elle aurait pu aussi surfer sur cette histoire-là et elle l'a pas fait. Donc, on peut lui reconnaître des torts que j'assume complètement de ce que je dis. Mais en tout cas, elle irait pas chercher un bad buzz comme ça ou surfer sur des buzz de d'autres histoires. Je pense qu'elle a quand même ce côté féministe, même si on utilise un peu ce mot à tort et à travers en ce moment. Elle l'a fait aussi. Mais elle a ce côté, je pense, où elle est très proche des femmes et elle aurait pas aimé qu'on parle d'elle comme Carla. C'est surtout que Jazz ne s'entend pas avec Carla. En plus. Elle a été comment sur le tournage entre Jazz et Carla ? Pour la vraie vérité, Noemi, Laura, allez-y, s'il vous plaît. Jazz n'a pas d'atomes proches avec Carla. Ils avaient rien en commun. Rien du tout. Elle m'a dit que c'était des opposés. En fait, Carla, c'est quelqu'un qui est... Je te l'ai dit l'autre fois. Moi, j'ai réussi à trouver une faille de quelque chose que j'aime bien en elle. Parce que je pars du principe que personne ne peut être détestable. On a tous des qualités, on a tous des défauts. Mais Jazz, c'est vraiment l'antipode de Carla. Et Carla est vraiment aux antipodes de Jazz. Elle se disait quoi en off ? Elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas tout simplement. Asse-moi mon beer kinderness. Elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas du tout. Elle parlait juste quand il y avait des jeux, quand il y avait des trucs en commun. Et tu sais, Jazz n'apprécie pas forcément Carla. Mais elle aurait pu même prendre la parole et dire plus de choses. Elle s'est arrêtée vraiment sur le minimum. Il faut aller sur Jazz et Laurent par contre. Oui, justement, je lui ai demandé autre chose. Parce que vous étiez là et en fait, apparemment, dans la vidéo de Bastos avec Alan, Alan dit que Belle a aussi dit qu'il y a eu un rapprochement entre… Laurent. Voilà, exactement. Carla et Laurent. Ça, franchement, c'est la vérité, je ne sais pas ça sort de quel chapeau. Mais non, oui, il y a aussi ça. Carla et Laurent. Carla et Laurent. Alors, je t'ai fait… Moi, je me casse. Attends, je t'ai fait un récap en trois secondes. Vidéo de Bastos avec Alan. Alan, il dit que Belle, elle aurait couché avec son cousin, mais aussi que Carla, elle aurait couché… enfin, pardon, couché. Elle aurait eu un rapprochement avec Laurent. Moi, tu vois… Et Bastos, et Bastos, et Bastos… Enfin, je n'y crois pas, c'est faux. Bastos, que moi, je t'aime. Il dit… Oui, je le savais. Elle me l'a dit à moi aussi. Je voulais savoir, est-ce que vous avez entendu ça ou pas ? Je n'ai jamais… Tu sais que ça, personne ne l'a relevé. Parce que c'est… enfin, Carla et Laurent, il ne se parle même pas… Il ne se parle même pas sur le tournage. Et Laurent, c'est vraiment le mec pas de télé. Genre, le mec, il est sociable, mais il s'en fout de tout le monde. Oui, mais elle a quand même dit, Belle en tout cas, qu'elle avait eu… elle a parlé de gestes avec Laurent. En fait, ça, elle l'a dit à Bastos, elle l'a dit… mais elle est vite revenue sur ses dires. Et moi, personnellement, Laurent, il prenait plus Belle comme une… c'est une gamine, genre… Tu vois, c'est une fille… Laurent et Jazz, ils étaient souvent dans leur… tu sais, dans la villa, il y a trois étages. Donc, il y avait l'étage tout en haut de Laurent et Jazz, notre étage à nous, et l'étage d'en bas des Gage. Laurent et Jazz, tu ne les voyais quasiment jamais, genre… Non, mais c'est vrai… Non, mais c'est vrai qu'ils étaient tout le temps à deux, en fait. Ils étaient tout le temps à deux. Mais Laurent, vraiment, je ne l'ai jamais vu par là. Après… Ouais, voilà. Il n'y a rien à voir, même pas de délire ni rien. Elle, après, elle l'a dit… Alors que Kevin, il parle à tout le monde. Kevin, il parle à… Et Laurent, ils s'entendaient bien, mais Carla… Mais c'est vrai qu'après Belle, dans les messages qu'on s'envoyait avec Jazz, elle disait non, il n'y a aucun reprochement, c'est juste que j'étais un peu comme sa fille. Voilà, c'est ce qu'elle disait. On va conclure ce dossier parce qu'il faut avancer. On a les up and down, on a peut-être des prix up and down. Il y a trop de choses dans cette émission aujourd'hui. J'aimerais bien que la Régie, s'il vous plaît, me communique les résultats du sondage. Est-ce que les ajatrices et ajateurs croient en cette histoire de tromperie entre Kevin, Carla et Belle ? Eh, on me dit oui, à 73%. Donc, maintenant que les ajatrices et ajateurs se sont prononcés, je veux un vrai tour de table français. Et je vais commencer par moi pour donner l'exemple. Je me mets moi-même dans la sauce. Bon, alors la question, elle est très simple. Qui croit que Belle a eu une réelle aventure, un vrai rapprochement physique, intime et pénétrant avec Révingne ? Ah ouais, là tu vas fort. Je parle c'est franc, ma chérie. Qui le croit ? Moi. Moi aussi, en vue de tout ce qu'on s'est dit. 1, 2, 3, Jinda. Intime, oui, pénétrant, ça j'étais pas là, je peux pas savoir. Mais pénétrant cérébralement. Ah d'accord. Vu qu'elle a dit que Noémie était dans la salle de bain avec et que Lee n'y était pas, je me dis si elle a menti là-dessus, elle peut m'en dire sur autre chose. Donc moi, je suis pas convaincu toujours. Eh ben moi, je suis toujours pas convaincu. Ah voilà. Pourquoi je devrais l'être ? Sors ! C'est le mec qui veut pas des morts. Je trouve ça trop... La chantilly est trop grosse. Parfois, quand les choses sont trop grosses, c'est un gros mensonge et parfois c'est vraiment vrai. Exactement. Il y a un truc louche quand même. Il y a un truc louche, mais comment une femme en 2022 peut se dénigrer comme ça et dire j'ai couché avec un homme marié, père de famille alors que c'est faux. Quel est son intérêt ? Ça s'appelle déesse et célébrité. À qui profite le crime et à 58% on nous dit que les ajatrices et ajateurs pensent que c'est pour remonter les audiences du programme qui ne captent pas. Comme j'ai dit. Comme j'ai dit. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, Laura, je sais pas si c'est un lien avec cette histoire et après on passe au up and down, mais t'as dit sur ton compte Instagram, aujourd'hui je suis très énervé, ce monde de télé me dégoûte clairement. Je comptais arrêter là. Ça me confirme. Les montages et le favoritisme, c'est trop. Tu parlais de quoi ? De l'élimination de Belle ? Non, en fait, je parlais dans la bataille des clans parce que je viens d'arriver il y a pas très longtemps. Et c'est vrai que moi, de base, j'étais chez W9. Donc ensuite, c'est vrai que bon, j'aimais pas trop l'image que je renvoyais. Tu vois, j'étais un petit peu effacée, on va dire. Donc après, on m'a proposé des émissions sur TF1. Et c'est vrai que moi, de base, je fais une télé pour kiffer. Voilà. Moi, c'est vrai que je me considère pas comme une fille de télé-réalité, tu vois. Ok. Je suis un petit peu à part. Je suis un petit peu normale. Et c'est vrai que j'arrive, tout ça, il se passe plein de choses. Et dans la bataille des clans, c'est vrai qu'il y a beaucoup de montage. Parce qu'il faut savoir qu'en une journée, il y a trois épisodes. Et en une journée, il se passe plein de choses, mais tu peux pas tout regrouper en un épisode, tu vois. Bien sûr. Et c'est vrai que le montage de moi, ce que je représente, il me correspond pas clairement. C'est vraiment pas ce qui s'est passé, en fait, tout simplement. Ça arrive. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est comme dans un taf, tu vois. Quand tu vas au travail, il y a du favoritisme. Ou voilà. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, c'était vous à l'échec parce que j'étais contre des gens qui ont été favorisés. Et dans le sens, mon image, elle ressort mauvaise alors que c'est vraiment pas ce qui s'est passé. Tu vois, tout n'est vraiment pas passé. Je te sens très engagée dans ce que tu es en train de dire. Ça te touche en plein cœur, je crois. Parce que ça me touche. Parce que déjà, c'est mon image. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et oui, ça me touche. Tu peux parler français par rapport à qui tu parles ? Allez, ma belle, n'aie pas peur. Non, non, mais je n'ai pas peur. Mais dans le sens, par rapport à l'histoire Giovanni Cassandra, enfin, moi, entre... Il s'est passé ce qui s'est passé dans la villa, OK ? Entre la villa, il y a eu cinq, six mois qui sont passés. Enfin, je suis passée à autre chose. Là, on me rappelle pour la bataille des clans. Voilà, on me demande, voilà, de dire ce qui s'est passé en dehors. C'est vrai qu'il y a eu des messages, etc. Bon, ça, on s'en fout. Et moi, j'y vais. Mais pour kiffer, pour rejoindre ma copine, pas pour encore reparler de cette histoire. Mais bon, voilà, je... Il fallait te douter, hein ? Voilà, il fallait se douter. Donc moi, je balance mes vérités. Et là, clairement, dans le montage, je passe pour la fille qui veut briser des couples. Alors qu'en soi, j'en ai rien à faire. Enfin, il y a eu cinq, six mois qui se sont passés. Je suis passée à autre chose. Enfin, voilà. Et en fait, ça m'énerve parce que, voilà, il y a plein de choses qui ne se sont pas passées. Parce qu'on m'a aussi... assez lourds envers moi. On a exposé mon... Quel terme ? Mon intimité. Enfin, on... En fait, sur le tournage... Oui. Sur les épisodes précédents, on a l'impression qu'Laurent, en fait, elle vient et balance sa relation avec Giovanni comme ça. Et puis voilà. Sauf qu'en fait... T'es une connasse, quoi. Voilà, exactement. En fait, l'embrouille, elle a duré genre... Il y a eu un round, deux rounds, un round. Et dans ça, genre... Ben, quand tu vois le montage, tu vois... En fait, tu... Enfin, quand tu vois le condensé, on va dire, de toute cette journée, tu vois pas, qu'exemple, Laurel a pleuré, qu'il y a eu des choses qui ont été déballées sur sa vie... Excuse-moi. Privées, intimes. Qui a déballé des choses sur toi ? Intimes sur sa vie, tu vois. Et qui sont pas forcément... T'arrives dans... Tu viens d'arriver, ça fait un jour, t'es dans un tournage... On a... Ça a mille la putain. En fait, là, les personnes ont dit, ben écoute, toi, t'as fait ça avec mon ex... Je suis arrivée dans un mode... Enfin, un mood cool, tu vois. Tu voulais chiller... Enfin, limite, on me demande de sortir, entre guillemets, des preuves. Non, pas à la limite. Mais des preuves de quoi ? Je te comprends pas, ma belle. Ben, dans le sens, entre guillemets, après l'aventure, bref, Giovanni m'avait envoyé quelques messages et tout, mais ça, je m'en fous. Mais dans le sens que, ben, Cassandra, elle voulait comprendre la vérité, donc moi, je l'ai sortie, mais limite, elle me faisait de la peine, Cassandra, à ce moment-là. Enfin, dans le sens, limite, girl power, je lui sors, parce que justement, je veux... Enfin, voilà, je lui sors ce qu'il m'a dit, en fait. Et au final, ça s'est un petit peu retourné contre moi, parce que, ben, on m'a dénigré, on a sorti ma vie intime, on m'a mal parlé, voilà. C'est-à-dire ta vie intime ? Ben, ce qui s'est passé avec Giovanni, etc. On vous a parlé de vos étreintes. Oui, oui, plus ou moins, en me dénigrant, tu vois, en m'accablant. Et moi, clairement, ben, à ce moment-là, ben, je me... Enfin, j'aime pas... Enfin, qui veut qu'on étale sa vie intime devant le monde ? Elle comprend pas, j'étais là. C'est quoi, sa vérité ? Parce qu'en fait, moi, hier, j'ai vu, j'ai vu l'émission, et j'ai vu qu'en fait, le montage, d'ailleurs, j'ai vu parce que tout le monde l'a tous vu. Et on voit juste toi, effectivement, il passe le message, la nana, elle vient à casser les boules dans un couple. Et donc, tu vois, Cassandra désespéré, toi qui te montre les photos des messages, et déjà... C'était de la tentation, quoi. Ouais, et déjà, tu te poses la question, mais pourquoi la nana, elle a les photos... Elle a un screenshot ? Tu vois, c'est méchant, par la prod. Parce qu'il montre un screenshot, ça veut dire que t'es un peu une... qui a voulu, voilà, qui a voulu prendre les photos pour montrer. Donc... Je suis obligé de vous couper. Le tchat ne comprend rien. Ok. Je pense que t'as peur, ma petite poulette. Je pense qu'il y a quelque chose qui te bloque. Non, mais vraiment, c'est vrai, ça peut arriver. Oui. Moi, pendant longtemps, j'ai été bloqué. J'arrivais pas à dire, à exprimer. Résultant, je comprenais pas forcément le message que je voulais faire passer. Je crois qu'il y a quelque chose qui te... Il y a quelque chose qui te bloque. Il y a quelque chose que t'as mal vécu. Il y a quelque chose qui est là. T'arrives pas. T'es pas la fautive, Laura, parce que là, dans le peu que j'ai pu comprendre... Déjà, t'as les larmes aux yeux, ça commence à m'énerver. Mais dans le peu que j'ai pu comprendre... Ok ? Dans le peu que j'ai pu comprendre, si on a dévoilé ta vie intime, c'est pas à toi d'avoir peur. Exactement. C'est pas à toi d'avoir honte, en fait. Non, en fait, c'est pas qu'elle a honte. Pourquoi t'as honte ? Pourquoi c'est toi qui a honte aujourd'hui ? Non, c'est... En fait, ça m'énerve parce qu'en fait, on va se parler clairement. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, quand j'ai fait un programme, jamais j'ai été mis en avant. Enfin, je demande pas ça. Mais dans le sens, au moins, rétablir ce qui s'est passé vraiment sur le tournage. Et là, en fait, tout comment ça a été créé, enfin créé, monté à l'écran, ça s'est pas passé comme ça. Dans le sens que limite, c'était tout le monde qui était contre moi, en fait. Ils étaient là à m'accabler, à... Voilà, même la solidarité féminine, elle y était pas, tu vois, en face. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que, ben ouais, comme dans chaque table, il y a tout le temps du favoritisme. Et malheureusement, j'étais contre les chouchous, on va dire. C'est qui les chouchous ? Ben Giovanni Cassandra. Le juge de la prod. Oui. Voilà. Et malheureusement, par rapport à ça, ben, on m'a fait passer pour la méchante. Alors qu'en soi, on voit pas quand je suis blessée, quand on dit devant tout le monde, ben voilà, limite, que je suis une chouin. Voilà, qu'on essaye pas de comprendre et qu'on met la faute, justement, sur la fille, au lieu de mettre la faute sur le mec. Alors que moi, j'ai rien fait, tu vois. Le fond du problème, c'est qu'elle, elle arrive, l'histoire, elle date de 4 mois, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire, l'histoire, elle date de 4 mois, elle arrive, elle... Je suis pas le seul chat, j'ai marqué. D'accord, elle explique les faits, tu vois. Elle explique les faits comme si toi, demain, t'es mariée, t'es en couple avec un mec. Moi, ben, entre temps, tu t'es séparée de ce mec-là, il m'a côtoyée. Moi, tu veux des explications ? Ben, je te les donne, tu vois. Ben oui. Normalement, toi, tu peux pas me blâmer. Pas du tout. On est deux filles, on est dans la même galère, tu vois. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé, tu vois. C'est pas ce qui s'est passé. Et en fait, quand tu regardes les épisodes, comme tu dis, ben, tu te dis, en fait, Laura, elle arrive, genre la meuf, elle déboule. Elle veut briser tout. Elle limite, elle veut lui faire du mal. C'est la méchante. Alors que non, la meuf, elle vient juste pour rétablir la vérité. Parce que quand, entre, dans la vie des, entre les tournages, nous, on se côtoie pas. On va se parler clairement, genre, nous, on se côtoie. Mais on côtoie pas non plus les gens avec qui on est en tournage. Bien sûr. Donc, personne se voit. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, maintenant, bien, on rétablit la vérité. Sauf que, comment elle, elle le voit, le montage ? Moi, j'étais avec elle, là, pendant les... Elle était pas bien dans tous ces derniers jours. Parce qu'en fait, elle se dit, mais moi, je passe pour la meuf qui vient et qui est là en mode, ah, ben, regarde. Et qui est encore à fond, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est juste un truc. En fait, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'agiatrices et d'agiateurs qui t'apportent de la force, qui te discouragent. Force à l'aura. Et puis, on va devoir passer maintenant au up and down. Parce que le dossier était très long. Et nous ne sommes même pas à la moitié de l'émission. Comment tu te sens, ma petite poulette ? Et t'as le droit d'être énervée. Ce monde, ça me dégoûte, tu vois. Enfin, ton image, en fait, tu la donnes dans la gueule du loup. Et même si t'es carrée dans la vie, ben, c'est pas ce qui ressort à l'écran. Et ça, c'est relou. Tu vas revenir en télé ? Réalité ? Franchement, je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Ça m'a un petit peu dégoûtée. Parce que la personne qu'on voit à l'écran, ce n'est pas moi. Et ce n'est pas ce que j'ai envie, tu vois, de donner comme image, tout simplement. Voilà. Ça peut être dur, Timothy, la télé-réalité. Ça peut être difficile, psychologiquement. Comment je l'entends ? T'as quel âge, pardon ? 27. Ouais, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Surtout si tu t'efforces vraiment à faire du bien, à être réglo en plus avec une meuf. En mode, voilà, il s'est passé ça, ça, ça. Et puis, il est dans la tentation, tu passes pour la tentatrice qui vient en mode comme ça. Vas-y, qu'est-ce qui se passe ? Alors que ce n'est pas du tout le cas, tu vois. Alors, regarde, elle s'ouvre et tout, c'est pas... C'est pas dans la prod. En plus, toi, tu kiffais faire de la télé, non ? Mais oui, de base, oui. Ça m'a dégoûtée. Elle n'est pas prête à tout. Il y a ce truc que vraiment, j'ai remarqué. Moi, personnellement, tu sais, quand je vais en télé, ou après, peut-être parce que je suis juste une petite go du 9-4 qui a été en bon lieu, mais tu vois, je suis en mode, putain, je pars en vacances, c'est trop bien. Tu vois ce que je veux dire ? Vacances gratuites, je vais rencontrer des nouveaux gens. Normalement, c'est... De base, c'est ça, tu vois. Et maintenant, en fait, cette démarche-là, elle n'est plus comme ça. Et je pense que c'est pour ça qu'avant, la télé, ça marchait. La télé-réalité, ça marchait bien parce que les gens, ils étaient vraiment en mode, putain, trop stylé. On part entre... On découvre. Tu vois, et c'est plus le truc de se dire, ah ben, on va être truc phare, telle personne phare, je vais faire telle séquence buzz, telle... Tu vois, c'est tout calculé, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que je regarde plus. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a les up and down. Vous connaissez les up and down ? J'aime bien, moi. Up and down. Up and down. Up and down. Oula ! Qu'est-ce qu'il a, lui ? Oula ! Où est-ce que c'est le free-up ? Oh my gosh ! Écoutez, moi, je glosse que je suis à la maison maintenant. Donc, je prends mes aises. C'est calme, hein ? Je prends mes aises. Désolé, Manon. Les invités, après un moment, c'est comme les poissons. Alors, le free-up, c'est très simple. C'est tout sauf télé-réalité. Tu peux parler de ce que tu veux, quelque chose que tu as vu dans l'actu et que tu as envie de communiquer à tes collègues. Donc, vas-y, Timothy. Voilà, je pense qu'on a eu un bon moment sur la télé-réalité. Donc, on va un peu changer d'air. Et moi, mon up de la semaine, c'est Jeffrey Dahmer sur Netflix. Dahmer, la série, qui a regardé ? Celui qui bouge les noirs ? Moi, j'ai regardé. Non, elle est Sam. J'ai tout vu. T'as trop regardé ? C'est un kiffé ou pas ? C'est des ouf. Oh, my life. Ça ne te fait pas flipper que ce soit inspiré d'une histoire vraie ? Inspiré, parce que c'est non. Flipper, ça l'a réalité. Mais en fait, pour la faire court, comme ça, je peux peut-être te donner envie de regarder. Ce n'est pas l'histoire d'un psychopathe. Moi, j'ai vu comme... Aussi, une histoire qui dénonçait d'énormes injustices, parce qu'en fait, tellement de morts aient pu être évitées s'ils avaient écouté la parole des noirs. Et la parole de la police. En gros, c'est vraiment ça. En fait, t'as 17 garçons ou hommes qui ont été tués, et la majorité, c'était des noirs et quelques autres minorités. Et en gros, il y avait tellement de témoins, tellement de voisins, c'était des noirs qui appelaient la police, venez, 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 venez. Et parce que le boug était blanc, ils s'en foutaient totalement. Ils ont même ramené un gosse de 14 ans dans les bras du meurtrier. C'est vrai. Alors qu'il y avait deux témoins noirs qui disaient non, non, c'est un petit... Non, 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 il fait confiance. Parce qu'on est aussi dans les années 70-80. En années 80, début 90, tu vois. Et c'était le début de l'épidémie, enfin le virus du sida, et donc la communauté homosexuelle était stigmatisée. Donc c'était vraiment en mode, on veut rien avoir à faire avec eux, ils sont sûrement contagieux, donc on va pas les écouter non plus, on va laisser leur faire leur truc quoi. Donc pour moi, je trouve ça vraiment intéressant de voir ça sur cet aspect-là, et pas juste, ouais, c'est un gros meurtrier, il a mangé des cœurs, etc. Non, non, non. Il y a vraiment un aspect social qui est vraiment très intéressant à suivre. Il y a d'ailleurs une phrase qui m'a remarqué d'une victime qui a réussi à sortir d'ailleurs. Ça dit, donc vous préférez croire un homme blanc qui est un quasi-judiciaire plutôt qu'un homme noir avec un quasi-judiciaire vierge. Et donc moi, j'ai écouté cette phrase et j'étais, ok, c'est bon, je vais regarder ça. Parce qu'il y a vraiment, vraiment, si vous prenez le temps de regarder... Je peux regarder, mais du coup, je vais regarder. Franchement, regarde, c'est assez révoltant et ça aide aussi à comprendre un peu l'époque et comment un mec a pu sortir comme ça grâce à ça. Après, donc moi, j'ai vraiment kiffé. Moi, je suis un fan de tout ce qui était Enquaises Impossibles avec Pierre Bellemare et tout ça. Donc moi, c'est mes bails aussi, donc voilà. Mais je trouvais ça intéressant de voir un peu le mécanisme aussi du gars, voir un peu le portrait de la personne. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire un truc pareil ? C'est quoi, il mangeait des gens ? Ouais, en fait, il est tué. Ça dépend, ce certain, oui. Voilà, il était en fait fasciné par la chair humaine. Il avait peur d'être abandonné, donc il préférait être propre, ouais. En gros, il vous... Il couchait même avec des morts, ouais. Il gardait les os, il les garde en souvenir. Ouais, mais c'est... Qu'est-ce qu'il y a ? T'as regardé quoi ? Qu'est-ce qu'elle a regardé ? Mais c'est rien ! Je sais pas, elle a regardé un truc. Qu'est-ce qu'il se passe ? Parce qu'en fait, des fois, j'ai des... Tu vois, quand tu me parles et que je me regarde là-bas, des fois, j'ai des moments de... Elle était flippée quand même. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'inquiète, elle le sait, elle me le fait de... Des fois, elle a des moments d'absence, genre... Ah bah oui. Elle voit la Vierge. Pardon, Timothy. Oui, oui, j'ai eu peur. Bon, en gros, je vous recommande le truc. Après, il y a des gens qui font pas la part des choses, qui abusent et c'est vraiment devenu un mec incroyable, Jeffrey, en mode, c'est leur idole. Il y a même les lunettes de Jeffrey qui ont été vendues pour... Ça, j'ai vu. 150 000. Mais écoute ça. Après, une lunette pour 150 000 euros, maintenant, t'as les cendres de Jeffrey qui sont mises en enfer pour 250 000 euros. Pardon. Je rigole pas. Ouais, non, mais c'est des malades. Il y en a qui reproduisent sur TikTok les meurtres. Aïe, aïe, aïe. C'est exagéré d'autres gens. Ouais, c'est des malades. Donc ça, vraiment, il y a une traîne sur TikTok aussi. Ça chante sur des playbacks sur Jeffrey. Enfin, c'est un truc de malade. D'ailleurs, il y a Kim Glow qui a réagi sur le compte Gossip. Ah si, j'avais vu. Alors, sur le compte Asta de Gossip Room, elle écrit « TikTok devient très dangereux. C'est de pire en pire. Avec leur pseudo-bannissement seulement pour ceux qui les arrangent. Application satanique, tout ça, qui endort les cerveaux et rend l'humain encore plus stupide qu'il ne l'est déjà. » Excuse-moi, elle a raison. Elle a complètement la raison. Elle a raison. Elle a raison. Les défis qui banalisent le crime, transformant la nouvelle génération en sociopathe et pourvu de toute conscience. La question des internautes, c'est ma copine qui vient de Télé-réalité, qui a fait tous ces bas-là. Est-ce que toi qui critique TikTok, tu penses pas que toi t'es mal placée contre ton camp de dire que ça abrutit les gens et ça… Elle n'en fait plus de la Télé-réalité. Mais elle qui en a fait, justement. Ouais, mais… Elle a raison. Pour le coup, elle a raison. Désolée, elle a raison. Et même si elle en a fait, c'est son passé. Donc, on ne va pas la juger. Maintenant, elle est différente, là, maintenant ? Juste ce raisonnement-là, il prouve qu'elle a au moins évolué de ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on ne va pas la juger sur son passé parce qu'on en a tous un. Mais moi, personnellement, sur ce qu'elle dit, je trouve ça très intelligent de sa part. Parce que c'est vrai que même moi qui suis sur TikTok, des fois, je vois des challenges, des trucs de couple. En plus, c'est les plus jeunes qui sont sur TikTok. C'est ça qui débute. Mais en vrai, moi, je vous le dis, Halloween va arriver. Je suis sûr et certain que les costumes, Jeff, c'est sûr. Moi, j'ai envie de dire à Kim… Même en viande. Voilà, j'ai envie de dire à Kim. Sois même pas choqué par ça parce qu'Halloween arrive et je suis sûr qu'il va y avoir des bails de dents. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Faire devenir un idol, quelqu'un qui a joué 17 hommes en 20 ans. C'est un truc de fou. Franchement, on va un peu loin. C'est ouf. Mais un petit bémol comme sur la série, c'est qu'ils n'ont pas appelé les familles pour prévenir qu'ils allaient faire une vraie série. Donc, il y a des gens qui ont revu… Parce que maintenant, les familles, elles sont jouées par des acteurs. Ça fait une énorme politique. Ils revivent ça, ils sont en mode… Mais attends, attends, il a rejoué mes émotions à la lettre. Ça fait peur. Bien sûr. On ne m'a pas prévenu. L'argent, ils sont des millions. Parce que la série numéro un mondialement, le documentaire est sorti maintenant numéro deux. J'ai un vrai engouement et une fascination. Et eux, ils ont touché zéro. Donc, ça, c'est le bémol pour moi. Netflix doit quand même faire le taf et payer un peu la famille. Les familles qui ont sûrement besoin aussi de… Ça ne rapportera pas envie. Non, bien sûr que non, mais… Mais je suis d'accord. On peut quand même le prévenir par rapport à ce qu'émotivement, on allait le faire. Mais quel free up ! Merci Tim ! Vous avez regardé ou pas ? Si, j'ai vu. Toi, tu vas regarder ? Moi, je vais regarder ce soir. Moi, j'ai commencé deux épisodes, mais j'ai lâché, mais je vais reprendre. Voilà. Et je l'ai convaincu. Après avoir pris, on se passe fond. Allez, on va tout de suite passer au vrai, au vrai up and down. Et il va falloir y aller. Je vais vous demander pour les up and down d'être ultra efficace. Allez, ça marche. On y va. On va à l'essentiel. On ne tourne pas autour du pot. Timothy, en tant que décrypteur de cette émission, Laura Marat, Noemi, vous mettez votre grain de sel. Bien sûr. Quand vous le voulez. On est d'accord. Ajetrice, ajateur, pareil. Vous mettez votre grain de sel dans le chat. Jinda, c'est à toi. D'abord, c'est le up and down. Voilà. Allez, moi, mon up, cette semaine, c'était Hermano. T'en avais parlé, c'était la semaine dernière, je crois. Shana qui lançait des pics, souvenez-vous, à Madi. Shana ne comprenait pas que les femmes enceintes posaient de manière dénudée sur les réseaux sociaux ou alors très maquillées à la maternité. Elle avait d'ailleurs réagi en disant, je vous jure, je suis en overdose des meufs sur Insta qui font genre, je suis top. Même dans les pires situations, Instagram n'est pas la vraie vie, les amis. Il y avait même l'ancienne Miss France, Rachel Legrain-Trapani, vous savez, la copine de Valentin Léonard. Bah oui. Voilà. Qui n'a pas hésité aussi à tacler Shana en dévoilant ses propres photos post-accouchement. Et la légende, on ne ressemble pas à ça dans la vraie vie et c'est normal. On n'est pas sur la même fraîcheur, le même brushing, ni le même fil. Ça, je n'ai pas compris. Donc en gros, Rachel Legrain-Trapani, ancienne Miss France, la femme de Madi. Elle a taclé aussi Madi, tout à fait. Mais alors, mais si elle est belle et qu'elle travaille comme ça Madi ? Même si la meuf, elle veut kiffer ça, elle veut aller bien comme ça. Et quand bien même elle a mis fil ou soit deux, on s'en fout. Et bah Madi, elle avait répondu. Elle avait répondu en disant, bon, juste pour clôturer le sujet de la semaine, c'est dingue de devenir critiquée et désolée, mais c'est bien ma tête sur les photos. Voici les clichés en direct de ma pellicule patati patatati. Elle est belle. C'était justifié et elle est très belle Madi. Elle est très belle. Au naturel sans make-up. Elle fait ce qu'elle veut. Félicitations pour le bébé. Elle avait même dit, je vise les deux rageuses. Elle avait dit, exactement. Elle avait dit, je vise les deux rageuses qui n'ont rien d'autre à faire que de parler de moi pour exister. Alors que j'ai rien demandé à personne. Je viens d'accoucher. Je vis les plus beaux moments de ma vie. Occupez-vous de la vôtre. Merci. Au revoir. Et rappelez-vous, Shana avait fait une vidéo YouTube spécialement pour s'expliquer qu'elle a ensuite supprimé. Elle a supprimé cette vidéo YouTube. Tout ça. Par rapport à cette histoire. Exactement. Tout le monde le fait maintenant apparemment. Apparemment. C'était caca. Sauf que mon up, vous vous demandez, c'est quoi, Jinda, ton up ? Il est pour Shana. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait son mea culpa par rapport à cette histoire. Elle s'est excusée. Oui. Elle s'est excusée. Regardez. Personne n'est parfait. Je l'avoue, j'ai merdé ces derniers jours. Je ne sais pas si c'est le fait d'être halitée, enfermée, parfois seule, tous les jours, qui m'a fait réagir comme je l'ai fait. J'ai voulu aborder un sujet. Ce n'était absolument pas le bon timing, en tout cas. Je n'avais pas à pointer du doigt à certaines personnes, même si certaines choses ont déclenché en moi une envie d'en parler. Quand j'y repense, je ne me reconnais pas. Vous savez ce que j'aime dans mon couple ? C'est la communication. Mon amour est venu me voir et m'a dit, tu sais chérie, elle n'a rien demandé à personne, même si on a un avis sur les réseaux aujourd'hui. Mets-toi à sa place. Imagine si tu recevais autant de choses alors que tu viens d'accoucher. J'ai réalisé à ce moment-là, je participais à de l'acharnement en fait et que c'est tout ce que je déteste. J'en ai pleuré. J'ai été mal toute la journée d'hier à cause de ça. Je lui ai envoyé un message personnellement pour lui dire que je m'excusais. Même si je pense certaines choses des réseaux sociaux et de l'impact que certains peuvent avoir sur les jeunes, je n'avais pas à faire ce que j'ai fait. J'ai du coup supprimé aussi ma vidéo car en aucun cas, je veux participer à de l'acharnement. Personne n'est parfait et je me suis rendu compte de mon erreur. Je ne culpabilise pas, je sais juste que d'avoir beaucoup d'abonnés peut avoir un gros impact sur certaines choses. Désolée pour mon comportement, pas de harcèlement s'il vous plaît, j'en ai déjà vécu, c'est atroce. Laissons chacun vivre sa vie comme il l'entend. Oh bah oui, je comprends ton erreur. C'est bien de savoir reconnaître ses erreurs. Et en même temps, elle avait le droit aussi d'être choquée par des femmes enceintes qui sont... Complètement. Mais c'est beau aussi de voir aussi les gens qui s'excusent et qui font leur mea culpa. Tout à fait. C'était mon up. Et attends, je veux ajouter que même Jonathan a pris parole sur ça pour défendre sa femme en disant qu'elle n'a pas besoin de personne pour résister, juste que peut-être elle vit mal sa grossesse actuellement. En vrai, Shana, elle s'est toujours exprimée sur tous les sujets. Exactement. Elle a toujours dit à voix haute ce qu'elle veut. Merci Jinda pour ce coup de cœur, tu peux passer à ton coup de gueule. Là, c'est du mou. On down, cette semaine, il est pour... Maëva Guénam ! Maëva... Encore, exactement. T'as tourné avec elle, Laura. T'aimes bien Noémie ? Je suis allergique à ce prénom. Ça m'est gratte. Pourquoi ? Non, j'ai pas de... C'est un commentaire. Pourquoi ? Pourquoi ? On dirait des enfants. Non mais je sais pas. Et tu la connais ? Ça accroche pas quoi ? Ça accroche pas du tout. Vis-à-vis, tu l'as vu, tu as parlé... On a eu deux, trois... Moi, directement avec moi, elle a pas eu de différent. Elle a eu un différent avec mon frère, elle a eu de différent... Ah oui ! Oui, c'est vrai. Sissika ! On a oublié... Comment il l'a dit ? Ah, tu dis Sissika maintenant ? Oui ! Parce que tu disais Sissi, Claude ! Jinda, tu peux y aller. Ouais, ben il est pour Maëva Guénam qui se soucie des problèmes qui se passent en France. Oui, en fait elle comprend pas comment on peut être en pénurie d'essence en France. Regardez. Il y a trois semaines, je suis coupée du monde. Je prends mon téléphone. Et du coup, ben, je suis tellement coupée du monde que je sais pas tout ce qui se passe et je savais même pas qu'il y avait pénurie d'essence. Je viens de le voir maintenant, mais c'est tard, plein de choses qui se passent en France. Genre, je sais pas comment ça peut être possible d'être en pénurie d'essence. Ça veut dire, l'essence elle pousse plus dans la terre. Non mais c'est tard, plein de choses. Ça veut dire, les gens ils peuvent même plus se déplacer, aller faire leurs courses, emmener leurs enfants à l'école. Je sais pas comment ça va se régler. L'essence elle pousse plus dans la terre. Non, par contre toi l'intelligence non plus ne pousse pas dans ton cerveau. Mettre beaucoup de plastique. Voilà. Non, non Maëva, pour te répondre non, l'essence ne pousse pas dans la terre. Parce qu'en fait c'est pas de la pomme de terre. L'essence, tout simplement. Non mais, moi j'ai une question pour vous, elle le fait exprès. Oui, oui, oui. Sinon c'est qu'elle a un niveau de vieux aussi trop fort. Je suis désolée, c'est quoi elle fait exprès, c'est qu'elle est vraiment idiote. On a le droit d'être bête. Par contre quand on a une responsabilité à 4 millions, ou tant les moins 60% de fausses abonnés, il y a quand même une grosse responsabilité. Oui, non c'est vrai ça par contre. Il y a beaucoup de jeunes qui l'assurent donc c'est pas un bon exemple. Mais dans le sens qu'elle le fait exprès. C'est son fond de compte. Il y a 92% d'achatrices et d'achateurs qui pensent que c'est pour le buzz. C'est vrai qu'elle a fait une story le lendemain. Elle a fait une story le lendemain en disant Ah oui, coucou, coucou, coucou mes amours. Alors en fait, je me suis renseignée et vous pouvez trouver de l'essence sur les autoroutes. Je vous jure qu'elle a dit ça. Ah bah t'as envie de la frapper. Merci pour l'astuce. Merci beaucoup de nous dire qu'on pouvait trouver de l'essence sur les aires d'autoroutes. Merci beaucoup. Merci Djinda, c'est à moi. Je vais vous communiquer mon up de la semaine. Et mon up, vous allez voir, il est chamé. Parce que je vais vous parler d'une prise de parole d'un député dans l'enceinte de l'Assemblée nationale qui concerne des candidats de télé-réalité. Alors, mes amours, je voudrais vous parler de fast-formation. C'est chamé. En fait, c'est des formations qui sont 100% gratuites puisqu'elles sont accréées par l'État. Accréées ? Accréées par l'État. Désolé, mais c'est encore Maëva Guénam, mais pas que. On l'a pas fait exprès. Parce que son nom a été cité par un député qui s'appelle Arthur Delaporte. Il est membre du Parti Socialiste. Son nom a été cité dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, comme celui de Manon Tanti, de Hilary, de Greg ou encore de Marc Blatta. Regardez la prise de parole du député Arthur Delaporte. C'est chaud. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Alors, mes amours, je voudrais vous parler de fast-formation. C'est chamé. En fait, c'est des formations qui sont 100% gratuites puisqu'elles sont agréées par l'État. Et c'est des formations qui vous permettent de travailler et de gagner de l'argent. Ces mots, c'est Maëva Guénam qui les a prononcés. 3,3 millions d'abonnés sur Instagram. J'aurais pu citer Manon Tanti, 3 millions d'abonnés, Greg, 1,5, Hilary, Marc. Bref, tous ces influenceurs aux millions d'abonnés, qui ont fait la promotion des formations au CFPF, prétendument gratuites donc, mais surtout coûteuses pour l'État, et en promettant monts et merveilles à leur issue. La réalité est souvent loin de ces mirages. J'ai volontairement commencé par un exemple qui prend le contre-pied de celui évoqué la semaine dernière, celui de Pauline, 89 ans, à qui on proposait de passer le permis de conduire pour améliorer sa mobilité professionnelle. Tous ces SMS, ces appels en temps festif, horripilants, désagréables, insupportables, empoisonnent évidemment le quotidien des Françaises et des Français. Le nombre de témoignages que j'ai eus à l'issue de mon intervention la semaine dernière en commission témoignent de cette réalité pour nombreuses d'entre nous, c'est édifiant, cette proposition de loi est donc la bienvenue. Alors monsieur le député Arthur Delaporte, je vous invite à venir me voir, parce qu'il n'y a pas que le CPF, je pourrais vous parler de tout un tas d'autres choses, et moi j'ai envie de faire ça, et de dire bravo, bravo, je suis heureux que le gouvernement et que les députés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale mettent leur nez dans toutes ces conneries que beaucoup, que ce soit des blogueurs, des lanceurs d'alerte, ou des personnes même récemment, ou plus anciennement sur les réseaux sociaux, font, ou même au travers des placements déplacés, comme on l'a pu le faire, oui, je le dis, sur Aja, il était temps que ça arrive, ça suffit de donner des prétextes de merde, j'ai mal au cerveau, j'ai besoin d'un doliprane, j'ai une tendinite, arrêtez de faire de la merde ! Stop maintenant ! Et c'est très 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 bien que le gouvernement mette son nez dans tout ça, oui ! Et ce que j'ai envie de rajouter, c'est que la proposition de loi qu'ils font, c'est pour que toute prospection commerciale des titulaires, d'un compte personnel de formation CPF par téléphone, ou courrier, ou électronique, soit complètement proscrite et devienne totalement illégale. L'amende ira jusqu'à 75 000 euros pour une personne physique, c'est-à-dire nous, ou 375 000 euros pour une personne morale. Est-ce qu'il était temps quand même de s'intéresser à ces formations CPF ? Vous en avez fait la pub ou pas ? Parce que sinon vous êtes mal à l'aise. Non, non ! Ah bah t'as plus pour vous, on va pas assumer ! Non pas du tout, pas du tout vraiment, non ! Mais vous le saviez vous, genre que les formations CPF et tout, c'était pas très légal quoi de faire ça ? Bah oui ! En placement ! Non mais après tu peux ne pas le savoir, mais si tu travailles pour quelqu'un avec une agence, cette putain d'agence, il faut qu'on lui dise, non il faut pas le faire parce que c'est pas régal chéri ! Je l'ai dit tous les fois, chaque fois. Ici je dis, vous faites de la merde, vous assumez et vous la mangez cette merde ! Et bah comment on dit merde en italien hermano ? Merda ! Et sinon ils ont pas retweeté tout ça, ils ont pas reposté dans leur story ? Alors, moi il y a quelque chose, bah merci Dinda, parce que moi ça c'est quelque chose, je me dis mais c'est quand même incroyable ! Maëva Guénam, parce que c'est elle qui a été citée en l'occurrence, avec Hilary, Marc, Manon Tantier, etc. Pourquoi on ne les entend pas ? Pourquoi, si c'est un blogueur ou si c'est Sam Zira, eh bah tiens, t'es un blogueur de merde, t'es un blogueur de merde, t'as besoin d'avoir du monde chez toi ! Assignation ! Mais parle, réponds aux députés ! Parle enfin, exprime-toi ! Pourquoi tu ne le fais pas ? Bizarre ! Expliquez-moi ! On se voit beaucoup quoi ! Expliquez-nous ! Ah parce que vous n'arrivez pas, vous voulez la bouche ! Bravo ! Qu'est-ce que ça va être ? On va passer à mon darne ! Bah mon darne, non ! Mais mon darne, c'est un darne triste ! Il est pour Caroline Receveur ! Ah oui, j'ai vu les stories ! Ah t'as vu ! Ça fait de la peine quand même ! Oui, moi aussi ! J'ai même vu des personnes qui justement parlaient de ça, qui disaient que ça faisait du bien de voir quelqu'un, même qui est au top du top, montrer ce qu'elle a vraiment au fond du cœur, parce qu'on monte sur les réseaux que les bons côtés, mais on ne monte pas les mauvais, et ça fait du bien en fait ! Et surtout qu'on a l'habitude de voir Caroline, tu vas voir la story, on a l'habitude de voir Caroline Receveur, elle est dans le contrôle de son image ! Comment tu dis, elle est concentrée toi ? Ouais, elle est concentrée ! C'est ça l'expression ! J'ai retenue ! Eh bah regardez la story qu'elle a postée ! Bon, j'ai pas l'habitude de me montrer comme ça en story, et je me suis dit que ça pouvait peut-être rassurer... Rassurer... Faire se sentir moins seule certaines personnes. J'ai limite honte de vous dire pourquoi je suis dans cet état. En fait, je suis plus énervée contre moi, d'être encore dans cet état-là après... Autant de thérapie, autant de trucs que je fais pour aller mieux... Enfin pour aller bien, c'est pas mieux parce que je fais très bien, c'est juste que... Il y a des fois où je suis vraiment down. Et j'aime pas dire que c'est de la dépression parce que... Parce que j'ai pas l'impression d'être dépressive, c'est juste que parfois j'ai des angoisses. Et je sais à quel point c'est dur de sortir de ce truc d'angoisse, peu importe ce qu'on vous dit. Je sais que c'est dur, que ça prend du temps. Malgré les thérapies, je suis l'exemple parfait, parce que j'ai de la chance de pouvoir payer des thérapeutes qui m'aiment, qui m'aiment et qui m'aident à aller mieux. Et pour autant, ça prend du temps. Donc on est tous déjà la même enceinte. Peu importe votre statut social, peu importe... C'est pareil pour tout le monde. Voilà, donc on la voit vulnérable, peut-être pour la première fois. Elle nous annonce qu'elle suit des thérapies depuis un petit moment. Vous, vous avez déjà été dans des états comme ça ? Moi, ça m'est arrivé. Toi, cet été ? Pourquoi ? Cet été, j'étais triste après le tournage de La Bataille. Ah, t'as eu un moment vraiment de dingue ? Mais de fou, j'étais tout le temps triste. Sans explication. Et tu vois, je ne savais pas... Et des fois, elle me parlait, on était à la plage, en soirée, d'un coup, elle sentait que ça y est, j'arrivais plus à garder le masque. Moi, je suis quelqu'un qui sourit tout le temps. Même quand je suis triste, je pleure, je vais sourire, je vais toujours mettre mon masque de... Pour moi, c'est mon filtre. Et je lui disais, Laura, je ne sais plus, un jour, c'était trop. Elle me disait en mode, genre, j'ai tout pour être bien, mais je ne sais pas pourquoi, à l'intérieur, je suis triste. Tu culpabilises, tu dis, ma vie, elle change, j'ai de la chance, il y a des gens qui m'aiment. Et carrément, tu as honte de te sentir triste parce que tu ne sais même pas d'où ça vient. Elle explique pourquoi elle est en... Non, on n'a pas plus d'informations sur les raisons de ses angoisses, on peut supposer. Moi, je suppose que c'est peut-être par rapport à son business, par rapport à son état personnel, par rapport à la présence sur les réseaux sociaux, le poids des abonnés, le poids des followers, le poids des jugements, le poids des critiques, le poids des articles, le poids de tout un tas de choses, en fait, qui fait qu'au bout d'un moment, ce n'est pas évident. Elle avait donné un mini-exemple, c'était son fils qui devait se faire vacciner. Elle avait super peur, avant de le faire vacciner, elle avait peur qu'il n'aille pas bien, qu'il ait des effets secondaires. Donc, elle panique de ouf pour son fils, et elle se dit, c'est des trucs comme ça qui peuvent déclencher des trucs inimaginables. Donc, je trouve ça vraiment cool. Comme elle dit, en fait, on est tous logés à la même enseigne. Elle le dit à un moment donné. Et c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, tu te dis, mais elle est belle, elle a un mec canon, elle a un enfant, elle a une belle vie, elle a de l'oseille, elle a du business, elle a tout pour être heureuse. Et en fait, non, s'il te manque quelque chose... Pourquoi ça te fait pleurer, Mano ? J'ai même pas vu. Inattendu. Peut-être que ça lui parle aussi. Ça te parle ? Ouais. En ce moment ? Thérapie, les gars. Désolé. Non, mec. Non, ça fait du bien. Parce qu'en fait, quand j'avais... À 15 ans, j'étais dépressif. Du coup, c'est une longue histoire et je comprends. Parce que je suis toujours euphorique, plein d'énergie et tout ça, mais il y a forcément des moments dans la vie où même si on sait qu' autour de nous, il y a des gens qui nous aiment, que tout ça va bien, qu'on a la chance. Moi, j'ai la chance d'être ici, la chance d'avoir un travail, d'être content. Il y a des moments où tu ne peux pas t'expliquer, tu ne peux pas savoir pourquoi il y a des choses plus jeunes, quand j'avais 18 ans, heureusement que j'avais ma mère. Et du coup, je comprends son point de vue parce que ça peut perturber une vie, même si tu ne te rends pas compte pourquoi. C'est pour ça que je dis que quand je dis l'amour, on gagne toujours parce que l'amour... C'est encore plus dur, je pense, de le reconnaître. 88% des personnes qui sont en train de nous suivre, les agiatrices et agiateurs, pensent que les influenceurs, justement, devraient partager leurs peurs, leurs craintes et leurs émotions. Et c'est beau parce qu'en fait, elle a expliqué à quel point elle était privilégiée, mais que quand même, tu vois. C'est ouf. Et tu sais que ce que tu dis, c'est ouf, parce que tu te rappelles, je lui avais dit, je voulais faire une... Non, j'avais fait une story et je l'ai supprimée. Pourquoi ? Tu te rappelles ? J'ai fait une story où j'ai dit... Parce que moi, je dis toujours, ah, l'ami, c'est comment ? Tu vois, je suis toujours... Et j'ai fait la story et en fait, j'avais envie de pleurer. Donc, j'ai commencé à pleurer, je vous dis la vérité, en fait, ça ne va pas. Et en fait, tout le temps, vous me voyez rigoler parce que c'est plus facile de rigoler, mais ça ne va pas et tout. Et je l'ai posté et je l'ai laissé, quoi, une seconde, je me suis dit, non, c'est la honte. Et j'ai retiré, tu vois. J'avais honte, en fait, de me dire, bah, je ne suis pas bien alors qu'il y a des gens qui sont encore plus pas bien dans leur vie, tu vois. Bien sûr. Et ça, c'est resté longtemps, pendant deux mois, il n'y a pas très longtemps de ça. Genre, il y a un mois que ça va mieux, tu vois. Mais en vrai, je disais ça, alors je disais, mais ce serait tellement mieux qu'on dise... Parce que ça n'existe pas, la vie de tout est beau, tout est rose. Ce serait bien de dire, oui, bon, écoutez, j'ai une galère sur mon compte bancaire, là. Nanani, écoutez, parce que c'est ça, la vraie vie, tu vois. Et je trouve que c'est bien, en fait, le message qu'elle fait passer. Faisons les choses pour nous, disons les choses pour nous, acceptons nos émotions, accueillons nos émotions, n'ayons pas peur de les partager. Et ça, c'est un message que je veux passer à tout le monde. Et à toi aussi, Hermano, parce que tout le chat, toutes nos agiatrices et agiateurs te soutiennent. Merci. Par rapport à tes petites professions. On est ensemble, Hermano. D'ailleurs, Hermano, tu vas garder la parole, mon chat, parce que c'est à toi. Et bah oui, c'est mon app. Et mon app, c'est pour les nouveautés de Cross. Donc surtout que bientôt, ça va démarrer. Et il y a une semaine, W9, oui, W9, il a bien sorti un TikTok, parce qu'on est toujours à la mode, on le sait, pour présenter les candidats qui feront partie de cette nouvelle aventure. Et je vais vous montrer. Sous-titrage ST' 501 C'est la saison 2 des 50 ou... Mais non, mais attends, justement, c'est mon app. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la nouveauté. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Non. Comment non ? Il y a trois équipes. Ça s'appelle le Cross déjà. Bah oui. Non, attendez. Il faut aller doucement. Il y a trois équipes. Il y a les Marseillais, les RDM et les Ch'ti alias, les... Motivés. Bravo. Les Motivés. Donc franchement, c'est une nouvelle équipe. Moi, je suis très content. Ça va enfin changer un peu. Je trouve que Benidji l'a donné un petit souffle de nouveauté. Bah, au moins... Les mêmes personnes. Attends, ça dépend. Ils ont changé les noms, quoi. C'est tout. Les noms, déjà, ils s'appellent. C'est comme si nous, on s'appelait AXA, quoi. Les Marseillais. Ça. Avec les mêmes têtes. Non, mais attends. Avec les mêmes têtes, le même générique. Oh là là, mais vous n'êtes jamais contents, quand même. On se plaint parce qu'il n'y a jamais de nouveau. Là, on va voir quelque chose, peut-être, d'un peu nouveau. C'est les Marseillais versus le reste du monde. Versus les motivés. L'année prochaine, c'est ça. Versus les homosexuels. Versus les Italiens. Ils ne feront jamais. Il y a 0,1% d'homosexuels dans leur programme. C'est ce qu'ils disent, mais bon. Ah non, c'est moi qui le dis. Toute diversité confondue. Merci. Bref. Justement, c'est vrai qu'effectivement, si on va parler des équipes, il n'y a pas de grands changements. Parce que dans les Marseillais, il y aura Greg, il y aura Maëva, Julien Tanti au tant que chef, bien évidemment, Andy, Vivi et Océane. Par contre, attends, c'est pas fini. Après, il y a les RDM où ils vont retrouver qui ? Comme d'habitude. Gilbert ? Non, cette année, non. Ah bon ? Il y aura Nico, Clarisse, Alain, Nicolas et Kayala. Et ? Alain ? Il n'y a pas Neverny ? C'est qui Alain ? Alain. Cousin. Cousin. Cousin de la petite queen. Voilà. Et dans les Motivés, qui sera le groupe jaune, parce que c'est divisé par couleurs, on va retrouver qui ? Christopher. Christopher était un ancien ch'ti. Après, il a fait l'apprenti. Lui, il revient fort. Ouais, grave. Il est absent, il est partout. C'est quelqu'un qui fait du bien aux gens, je trouve. C'est normal, on va dire. C'est vrai. Oui, il faut voir là-dessus. Bon, on verra. Il y aura qui d'autre avec lui ? Avec notre pète Christopher, il y aura Nicolas Couteau, qui est un TikToker. Je ne sais pas si tu le connais. Ah ouais ? Tu sortes. Célia Eva, que je ne connais pas. Mais ça, c'est ce qu'on a... C'est des incognes alors ? Un nouveau casting. Un nouveau casting. C'est cool. On va voir. J'ai essayé de finir. C'est génial, c'est très bien. Si elle couche avec des mecs, on les reverra la saison d'après. Si ce n'est pas le cas, on ne les verra plus. Exact. Ça veut dire que tu n'as pas couché, Laura Marat ? Voilà. Il ne faut pas te poser plus de questions, ma chérie. Après, il faut savoir que, bien évidemment, il y a toujours... Non, mais lui, il est devenu un... Il a raison aussi dans ce qu'il dit. C'est vrai. Oui, c'est vrai. De toute façon, on est habitué. Soit il couche, il reste. Soit il ne couche pas, il ne reste pas. Il faut vendre... Son cul ? Non. Son âme au diable ? Son âme au diable. Qui est le diable ? C'est une toute autre question. Il y a plein de productions qui les aimeraient bien. Mais il y a aussi, selon notre Chayera TV, des informations comme quoi, bien évidemment, à fur et à mesure, il y a des personnes qui vont rentrer et qui vont sortir. Donc, il y aura Imbre, qu'on avait déjà vu dans les Marseillais au Mexique. Voilà. Et dans les 50. Et dans les 50. Camila et Noré. Là, je suis compté. Dans les 50. Ils étaient atteints parce qu'avant, ils étaient... Mais c'est sympa, ils étaient dans Secret Story 11. Lui, il a gagné. Ils ont deux enfants. Là, ils vont se retrouver avec les Marseillais. Je trouve que c'est mignon. Ok. RDM. Vivian. Bon, ça, on l'a déjà vu. Les 50. Il la regarde à chaque fois. Ben oui, parce que j'ai peur. Parce qu'il y a Vivian et Neverly. Ils ont fait les 50. Ils ont fait les 50. Ils ont fait un petit boulot. Effectivement. Oui, mais lui, il a dit qu'effectivement, il m'y ressemble trop. Je me suis laissé un peu transporter par mes émotions physiques, disons. Mais il n'y aura rien de plus. Peut-être qu'on te dit, il y aura quelque chose de plus pendant les crosses. Ça, c'est sûr. Et alors là, elle va avoir à nouveau Marwa. Marwa. Bon, Marwa. Moi, je dis Marwa. Désolé. Marwa. J'allais pas prononcer. Qui apparemment s'est réunie avec ton copain, enfin ton pote, Greg. Donc là, on est prêt à entendre les hurlements de Maéva. Exactement. Les hurlements de Maéva. Mais ce n'est pas fini parce qu'apparemment, il y a déjà des soucis. Il y a une noire, il y a Neverly. Ah ouais. De la couleur. Un applaudi. La noire, c'est la renoite de Maéva. Ah ouais, grave. Écoutez, moi, je n'y peux rien. Ah non, ce n'est pas toi. C'est pas toi. Il faut arrêter un peu de s'énerver. En plus, il y a déjà des histoires qui sortent. Comme quoi il y a la guerre entre Nicola et Nicola Lozina. Parce qu'apparemment, il veut lui voler. L'as de chef. Exactement. Oh, c'est original. Oh là là. Oui, c'est très original. Et d'ailleurs, c'est qui qui a empêché tout ça, à votre avis ? C'est Kiki. Maéva Guéname. Exactement. Donc voilà. Bon, on va savoir pourquoi. Il y a Julien Tanty. Julien Tanty, il a décidé de partir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il était blessé pendant l'épreuve. Et après, il n'était pas très présent. Il n'avait pas trop envie de jouer. Apparemment, il n'était pas dans le président. Comment ça sert vieux, là ? Exactement. Et bien évidemment, à votre avis, c'est qui qui a pris à nouveau sa place ? Exactement. Pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Exactement. Comme d'habitude. Donc, tout ça, ça ira à TV. Et aussi, il y aura des grands candidats qui en verra plus. Il n'y aura plus qui ? Jessica et Thibault, apparemment. Ils arrêtent. Ils ne seront plus partis. Ils avaient déjà arrêté au foie parce que la petite, elle venait d'avoir deux mois. Et là, on verra. Marine, elle y mère. Ah bon ? Oui, parce qu'en fait, elle s'est fait chasser les 5 ans. Je pense que vous l'avez tous vu. Et elle a posté en story comme quoi quelqu'un, il va lui dire, écoute chérie, vu que t'es parti comme ça de les 50, arrête la télévision et la télé-réalité. Et c'est elle qu'elle a répondu. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai décidé qu'il n'y aura pas de crosse pour moi cette année. Voilà. Mais, grâne absente cette année. Ça sert à qui ? À Mila. Oui, j'ai vu. Pourquoi ? Elle a décidé d'arrêter la télé-réalité. Elle a décidé d'annoncer. D'annoncer. Exactement. Elle a arrêté la télé-réalité. Je suis bien d'accord. Mais c'est vrai, on ne sait pas si c'est elle qui décide. Et surtout, soyons honnêtes, Sylvain lui proposait un chèque de 50 000 balles. On n'est pas vraiment… Elle est millionnaire. Elle s'en fout des 50 000 balles. Elle a dit… Elle est millionnaire. Elle a dit, je suis millionnaire. Bon, sa soeur après a dit que c'était faux, mais elle a dit qu'elle était millionnaire. Il faut que les deux parlent un peu plus. Mais regardez la story d'Emila. J'ai décidé de m'éloigner un petit peu de tout ça, de ce milieu, parce que c'est vrai que, je ne vais même pas dire ces derniers mois, mais cette dernière année, j'ai été assez déçue, même très, très, très déçue. Moi, je ne cracherai sur personne pour l'instant. Mais sincèrement, voilà, je garde des très bons souvenirs. Après, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments très difficiles. Il y a eu des hauts comme des bas. Mais à partir du moment où, en fait, il y avait un équilibre, j'ai pris le mauvais comme le bon. Mais dès lors où vous ne vous sentez plus à votre place, où vous ne vous sentez pas respecter ou apprécier à votre juste valeur, ça ne sert à rien de forcer. Moi, je sais qui je suis. Il n'y a personne qui va me rabaisser dans ce que je fais. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, je sais qui je suis. Vraiment, il n'y a personne qui va me faire douter de qui je suis parce qu'on a envie que ça se passe différemment ou parce qu'on a envie de mettre d'autres personnes en avant. Donc, du coup, on pense qu'on peut vous faire douter de qui vous êtes ou carrément vous effacer ou comme si vous n'aviez jamais existé. Et franchement, je remercie le public parce que la vérité, je me dis au moins, il y a des gens qui sont reconnaissants. Je n'ai pas fait tout ça pour rien. Je ne vais pas changer ma personnalité pour rentrer dans une case. Vous savez très bien que j'ai peur de personne, peu importe la popularité de la personne. Vous m'avez vu dans les Anjuïdes. J'étais petite. Je ne connaissais personne. Franchement, je n'en avais rien à faire de m'embrouiller avec les grosses têtes d'aller au front. Donc, ce n'est pas maintenant que je vais avoir peur. Le tchat dit qu'elle a la rage des 50. Ah oui. C'est après ça qu'elle s'est fait jarter au bout d'une émission. De base, c'est une grossesse. C'est normal. Elle a dit je ne cracherais sur personne pour l'instant. Elle avait dit pareil pendant les Princes de l'Amour quand ils avaient pris Mujdat. Rappelle-toi. J'étais là. Eh oui. Merci Hermano pour ce hub très informatif. Tu peux maintenant passer à ton coup de gueule de la scène. Oh là, mon coup de gueule de la semaine, c'est sur Jeremstar. Oh là. Ah bon ? Alors, je préfère dire quelque chose tout de suite parce que je vois déjà les trucs venir. Je discrime tout de suite. Ah, Samzira, Jeremstar, ça te dira, Jeremstar. Hermano dit ce qu'il veut, comme il veut, comme il le souhaite, de la façon dont il le souhaite. Il fait ce qu'il veut. D'accord ? Non, mais je préfère le dire. Ah, c'est pas toi qui lui a demandé. Ce n'est pas moi qui lui a demandé. Ah non, non. Pas du tout. Ah non, mais parce que les gens, tout de suite, je dis tout de suite, on va dire, ah c'est sûr, c'est Samzira qui lui a demandé de cracher sur lui, machin-là. Non. Il fait ce qu'il veut. C'est son down. Il fait le down qu'il souhaite et qu'il a envie de développer. Exactement. Tu peux y aller. Et je serai libre de dire ce que je pense aussi. Ah, pas du tout. Alors, bien évidemment, c'est mon down, c'est Jeremstar. Pourquoi ? Parce que Raphaël Pepin, vous connaissez tous, je crois. Oui. Il a fait une petite story concernant Jeremstar. Donc, avant de parler, je vous montre la story. Je veux bien tout entendre, mais tu harceler tous les gens de la télé pendant des années à les traquer en faisant penser que c'était ton boulot et que c'était normal. Je suis lucide. J'ai rien en soi contre Jeremstar. Et je conçois tout à fait qu'il a sûrement mal vécu les problèmes qu'il a eu sur les réseaux. Par contre, il a fait exactement la même chose durant des années avec les candidatéralités de l'époque et dont moi, où il racontait la vie de tout le monde. des trucs sales, pas sales, propres, pas propres. Il s'en foutait. Il pensait qu'à son petit site internet. Et aujourd'hui, je le vois lever une pancarte. Je veux bien, mais... Mais frérot, expliquez que toi aussi, t'as pas été toujours tout beau, tout rose. Tu vois ce que je veux dire ? Après, attention, je ne dis pas que je suis mieux que toi, le moins de là. Je dis juste que ne prendre pas quelque chose que tu as fait pendant des années. C'est tout ce que je te dis. Parce que je vous explique, sortir des choses sur des gens qui peuvent les nuire sans leur approbation, tous les jours, c'est inversement. C'est ce qu'il a fait. C'était juste pour remettre l'église au milieu du village. Alors, il y a certains dans le chat qui disent non, mais c'est Pépin sérieusement qui va nous donner des conseils sur ce sujet-là. Et d'autres qui disent que Jérôme Star aurait déjà fait des excuses concernant des faits de harcèlement. C'est ce que je lis. Alors, moi, je dis ce que je pense et ce que je vois. Donc, j'essaie très bien que Jérôme Star a forcément passé un moment horrible. Ça, on est tous d'accord. On partage sa peine. On comprend. À cause justement… Ça a été dur. Voilà. Je ne veux même pas imaginer comment ça a été dur et compliqué pour lui à ce moment-là. Il y a un côté, par contre, où je peux comprendre aussi la story de Raphaël et son coup de gueule. Parce que d'ailleurs, ce n'est pas le seul candidat de téléréalité que dernièrement et pas que, même avant, a fait des… je n'ai pas d'exerce aux actions, mais a fait des stories en parlant d'un certain probable harcèlement de la part de Jérôme Star. Par exemple, c'était Nuda, Nuda qu'on avait vu en The Voice après, voilà, en Les Anges. Elle disait, j'ai soublié un harcèlement des dingues où Jérôme Star a été un peu impliqué à l'époque. Même Ouxana Limousine, qui c'était… elle a fait Les Princes 3, Les Princes de la Mouvelle Noire. Voilà, elle a fait une super story, franchement, où elle dit… « Tu as rédigé des articles, des messages où tu mers scellés, m'est traité de tous les noms. En 2016, tu as aussi inventé une histoire comme quoi j'étais enceinte. Et là, il s'est fait passer pour victime, ça me dégoûte. Lorsqu'il a sorti que j'étais enceinte, une gamine et une menteuse, je suis tombé en dépression pendant six mois. » C'est vrai que pour ceux qui lisaient son blog de l'époque, non mais je suis désolé, je le dis, j'en ai rien à faire que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'était quand même sacrément trash. On ne va pas se mentir. Alors, tu es allé… Il y a une part de J&M Star, je pense. Mais moi, tu es allé voir. Ah, en général. Il y a des influenceurs. C'est une vérité. Je pense que la plupart des influenceurs télé, quand on a tous des secrets, des choses qu'on ne veut pas qu'on sache, tu vois. Maintenant, tu te retrouves face à un blogueur qui te dit « bon bah écoute, je sais ça. » Et je pense même que ça part sur du « tu me balances ça sur telle personne » parce que ça existe encore aujourd'hui. Ça existe encore aujourd'hui. Merci. Ça s'appelle du chantage. Je vais vous expliquer. Ça existe encore aujourd'hui. Donc, je me dis avant, quand c'était les premiers blogueurs, ça devait être un truc… N'importe quoi. Non, mais il y a deux choses. Lui, Sam, pardon, il a tout à fait raison quand il dit qu'en fait, si on va regarder les images de l'époque, le mec, il défonçait n'importe qui, n'importe comment parce que si tu cherches des twitters, il y en a encore partout où il était vraiment dur. Dur et même… enfin, c'était horrible à atteindre. Et il y a un côté où, comme tu dis justement, le problème, c'est quoi ? Que le mec, il avait des énormes dossiers sur les gens et même Elsa Dask, elle a dit « je comprends sa peine, mais pas un fois il dit que lui aussi a été l'harcèleur. Il oublie que c'était lui le pionnière de tout ça. Il nous harcèlait tout le temps. Si on ne faisait pas son bain, il balançait des dossiers sur nous. » J'ai eu au téléphone Raphaël et effectivement, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il lui demandait souvent « s'il te plaît, donne-moi des infos sur pas, qu'est-ce qui se passe dans les tournages ? » « Si tu ne me le fais pas, viens faire l'interview. Si tu ne le fais pas, je vais balancer ça. » Il avait des dossiers sur tout le monde. Non mais il y a certains candidats qui en ont profité aussi à l'époque. Et si Jérémie Sard, il a fait son repentir là-dessus, ce n'est pas parce qu'on est en 2022 et qu'il tient une pancarte contre le harcèlement. Oui, dans ce cas-là, il peut avoir le discours de dire « écoutez, j'ai été harceleur, je sais ce que c'est aujourd'hui, je m'excuse pour ce que j'ai fait. » Mais c'est ce qu'on demande. Moi, c'est la question. Est-ce qu'il a eu ce discours-là ? Alors, pour l'instant, non. Pour les infos que moi, Hermano, a trouvées, enfin, je n'ai pas trouvé cette information. Parce qu'après, ce qu'on disait, rappelle-toi Hermano, la semaine dernière, les actions qu'on a pu avoir en tant qu'être humain dans le passé ne résument pas la personne que nous sommes aujourd'hui. Comme un signe globalement, comme un signe globalement. Parce qu'on a le droit de changer. Mais je suis tout à fait d'accord. Au contraire, je suis bien d'accord par rapport à ce qu'il fait maintenant. Il a même ouvert, pour le cyber-exemple, un peu dénoncé. Il sait très bien ce qu'il fait. Il utilise sa autorité pour aider les gens. Mais d'abord, on ne peut pas non plus oublier. Je suis d'accord que la personne qui est actuellement, ça ne veut pas dire que ce n'est pas qui l'était avant. Mais peut-être que parce qu'il l'a fait et parce qu'il l'a vécu aussi, il s'est dit, en fait, c'est ça que les gens ressentaient. Il serait tellement bien qu'il explique, justement. Parfois, un être humain a besoin de vivre la même situation. Mais c'est là que tu t'es dit, tu as fait un déclic, tu as évolué, tu as compris le mal que tu as pu porter aux gens. C'est le moment de dire, j'ai fait une bêtise, je me rends compte parce que maintenant, je l'ai vécu, je demande pardon. Et là, on loote ensemble. Je vais vous dire, je n'ai rien contre Jérôme Star et j'aimerais même bien qu'il vienne nous voir. Avec plaisir. Oui, qu'il vienne s'il veut, on échange, on papote. Ce sera l'occasion de faire ce qu'on n'a jamais fait et de discuter. C'est une bonne idée. Très bonne idée. Très intelligent de ta part. Je ne le fais pas venir pour qu'il s'excuse. Non, parce que c'est bien, moi, je trouve que c'est très intelligent de savoir. Parce que les gens ont tendance à croire qu'il y a vraiment quelque chose entre vous deux alors qu'il n'y a rien. Je lui dirais ce que je pensais de son travail de l'époque. Je lui dirais les choses qui ne m'ont pas plu, même des choses que je n'ai jamais dites, etc. Mais ça ne m'empêchera pas de faire une émission, ça ne m'empêchera pas de découvrir l'être humain qu'il est aujourd'hui. Je suis d'accord parce que ça, ce qu'il est aujourd'hui, ça n'efface pas ce qu'il a fait avant. C'est une évolution, mais ça ne s'efface pas. Il a changé, il n'est plus du tout comme ça en plus. J'aime beaucoup les nouveaux contenus qu'il fait. J'irais Stargate, là, ou je ne sais pas quoi. C'était un déclic. Une belle leçon de vie. Tout à fait. Merci Hermano. Merci à vous. Nous avons partagé ton up et ton down. Et si vous pensiez que les up and down étaient terminés... Ouh là ! OUAIS ! Alors, si le jingle du free-up, il est hyper divertissant, il donne envie de s'enjailler et de s'ambiancer, l'histoire que je vais vous raconter, elle ne l'est pas du tout. Et si j'ai choisi de faire un free-up sur cette histoire, c'est pour apporter tout mon soutien à cette famille et à ce papa qui va venir nous parler. C'est Hakim, c'est le papa de Yanis. Alors, Hakim a expliqué, je vais vous expliquer l'histoire et il va nous rejoindre en zoube, Hakim. Il a dit, le 5 février 2022, mon fils Yanis, âgé de 8 ans, a été percuté, fauché par une voiture, donc par une chauffarde. Elle lui a roulé dessus, elle l'a traîné sur 22 mètres, elle l'a écrasé, puis elle s'est enfuie. Selon le média France Bleu, le 5 février 2022, c'était donc une quinquagénaire qui a renversé et tué un petit garçon sur un passage piéton. Elle a été jugée, donc là, le 28 septembre au tribunal de Pignan. Elle a été poursuivie pour homicide involontaire avec des circonstances aggravantes, la vitesse et le délit de fuite. L'histoire, selon Hakim, c'est la suivante. Le véhicule a foncé sur Yanis à pleine vitesse dans une zone qui était limitée à 30 km heure. Yanis a été traîné sur 22 mètres, sous le châssis d'une voiture. Yanis est passé de la roue avant à la roue arrière. Yanis agonisé, mais était encore vivant à ce moment-là. Le rapport du médecin qui a été rapporté par Yanis est le suivant. Tout est cassé à l'intérieur, il n'y a plus de poumons, les côtes sont cassées, les clavicules, les deux os, les jambes, le thorax. À 2h du matin, l'état du petit Yanis se dégrade et à 4h du matin, Yanis s'éteint. Le lendemain, la gendarmerie appelle le papa qu'on va recevoir, Hakim et sa femme, pour qu'ils viennent porter plainte. Le gendarme prévient son papa, Hakim, en lui disant que le délit de fuite dans l'affaire, le procureur l'a requalifié. Voilà, parce qu'apparemment la conductrice se serait arrêtée quelques centaines de mètres plus loin, donc il n'y aurait plus délit de fuite. Et un autre gendarme a également dit au papa Hakim qu'il ne pouvait pas établir non plus l'excès de vitesse, car il n'y avait pas de traces de frein au sol. Le procès a eu lieu, Hakim a besoin aujourd'hui de s'exprimer, de parler, et on est là pour accompagner sa parole, pour partager sa pétition qui est aussi dans la description de cette vidéo, et également sa cagnotte pour pouvoir l'aider. Hakim, est-ce que vous êtes avec nous ? Est-ce que vous nous entendez ? – Bonsoir, je suis avec vous. – Bonsoir, Hakim. – Je vous remercie de nous retrouver sur Aja, donc je viens d'expliquer… – Merci à vous. – Avec plaisir, je viens d'expliquer les deux faits aggravant, la vitesse et le délit de fuite, qui ne sont plus réellement apparemment avérés. Comment vous avez réagi à cette annonce ? – Eh bien, d'abord ça a été le choc, et ça c'est à l'audience donc. En réalité, il y a beaucoup plus de circonstances aggravantes. Il y a aussi le non-assistance, puisque quand elle écrase, elle dit elle-même, textuellement, c'est ce que j'ai sur ses dépositions, elle dit qu'elle le voit par le rétroviseur encore bouger les bras, les mains, et qu'elle voit des gens qui y allaient dans sa direction, et donc elle estimait que ce n'était pas nécessaire qu'elle aille porter secours. Donc elle s'enfuit, c'est encore une autre circonstance aggravant. Et le fait aussi qu'elle l'écrase quand il est au sol, puisque c'est le deuxième choc qu'elle l'écrase. D'abord le tampon sur le passage du piéton, et ensuite quand elle décide de s'enfuir, elle n'hésite pas à l'écraser. Et c'est là où elle la suive, en fait, en réalité. Donc c'est ce qu'on appelle une circonstance aggravante, mais particulièrement crapuleuse. Et ça n'a pas été retenu non plus. Mais pourquoi ça n'a pas été retenu ? Parce que votre femme était présente, votre femme a attesté dans la plainte que la conductrice roulait à beaucoup plus que 30 km heure. Pourquoi dans ce cas-là, il a été spécifié qu'elle roulait, qu'elle respectait la vitesse limitée ? Eh bien ce qui est choquant aussi, c'est que voilà, on est dans une zone de plaisance, donc il y a un lac, il y a plein de panneaux qui stipulent qu'il ne faut pas dépasser les 30 km heure, donc des dos d'âne, des ralentisseurs, plusieurs passages de piéton, pour le coup elle tamponne sur le deuxième passage de piéton. Elle vient d'en passer déjà un, et puis bizarrement, j'estime que les panneaux 30 n'avaient rien à faire sur cette partie de route. Voilà ce qu'ils nous ont sorti, ils nous ont vendu ça, en disant que la zone 30 n'en était plus une, puisque ça deviendrait une zone départementale, par magie. Et puis voilà, d'où notre incompréhension, donc les circonstances aggravantes qui sont atténuées, ils en font même disparaître quelques-unes, les panneaux qui ne servent à rien, ils ont même été dire, là, pendant l'audience, que c'est Yanis qui aurait échappé à la vigilance de la mer. Alors qu'il est sur un passage de piéton. C'est dur en tant que parent d'entendre ça ? Oui, ils ont poussé. C'est dur en tant que parent, Hakim, d'entendre ça en audience ? Ça s'est dit le 28 et je suis encore sonné. Entendre l'institution, c'est-à-dire ceux qui sont censés représenter les victimes, qui vous disent, écoutez, c'est une mamie, donc voilà. Quoi ? Je suis un papy, je n'ai 15 personnes sur les passages de piéton. Elle a le même âge que moi. Elle a quel âge ? Donc si on ne sait pas ça, je me ferai. Elle a quel âge, cette conductrice ? Eh bien, 56 ans. Elle est plus jeune que moi. Au moment où elle le compose, au moment du drame, c'est en février, je crois qu'elle a 55 ans, donc elle n'a pas tout à fait 56 ans. C'est une dame qui fait des excursions, qui fait du pédestre, qui sort, qui traîne dans sa peau. Et puis, bizarrement, le jour de l'audience, c'est une mamie, vous voyez, qu'il faut comprendre quelque part. Comme si ça justifiait le fait qu'elle soit en excès de vitesse, qu'elle tamponne un enfant sur le passage de piéton. Elle déclare la voie, en plus. Parce qu'il me semble que lors de l'audience, vous me dites si je me trompe, que la version aurait changé et qu'il aurait été dit que c'était un éblouissement à cause du soleil. Alors, on a tout entendu avec cette dame. C'est une personne qui ment tout le temps. Elle dit, quand elle appelle la gendarmerie, donc 4 minutes après avoir écrasé et s'être enfui, elle appelle la gendarmerie et elle déclare qu'elle a tapé un petit garçon. Donc à ce moment-là, c'est 4 minutes après, elle dit bien ce qu'elle a vu, un petit garçon, pas une petite fille, ni un oiseau. Plus tard, je reviens à ce qu'elle dit sur la DAFET. Elle appelle la gendarmerie, donc elle leur dit, et puis les gendarmes lui posent la question, avez-vous appelé les pompiers, les secours ? Elle dit non. Tout est écrit sur le fait qu'elle ait téléphoné, tout est enregistré et ensuite tout est remis sur la déposition, sur le PV. Donc elle leur dit, bon, je vais appeler mon fils. Et son fils est gendarme. Alors elle appelle son fils, elle appelle la gendarmerie, mais elle n'appelle pas les secours. Si, explique cela. Donc quand les gendarmes arrivent sur place, eux déclarent qu'elle est prise en charge par une personne qui déclare être son fils et qui leur déclare qu'il est lui-même gendarme. Donc à mon avis, elle a dû commencer à être briefée. Et quand elle va en gendarmerie, elle commence à changer de version. Donc là, commencent les mensonges. Vous lui avez parlé, Hakim, vous l'avez vu à l'audience, est-ce que vous avez souhaité parler à cette dame ? Eh bien, je n'ai jamais eu de sa part le moindre regret, le moindre pardon, même pas un mot dans la boîte aux lettres, même pas par le biais de l'enquêteur, vous voyez, ni sur la tombe du petit, pas une fleur, pas un mot de regret. Alors c'est rien du tout. C'est quelqu'un qui a un total mépris de ce qu'elle a fait. Elle a une enquête de personnalité. Et sur cette enquête de personnalité, la question lui est posée, comment elle se sent depuis ? Et la réponse, elle vous décrit bien le genre de personne que c'est, puisqu'elle leur dit que des fois, elle y pense, mais le soir, elle arrive à dormir, donc ça va, c'est déjà bien. C'est ses réponses. Et vous, Hakim, avec votre femme, comment vous vous sentez ? Eh bien, comment dire ça ? Perdre son enfant, je pense que on ne verra plus jamais la vie comme elle était. Je ne travaille plus depuis. Ma femme, ma fille aussi, qui était sur place, se reconstruire après la mort de son enfant, surtout qu'il était en forme, vous voyez, c'était un moment aussi que ça devait être une belle journée. voir, je parle pour ma femme, voir son fils faucher, taper le pare-brise, tomber au sol, elle avait encore l'espoir que cette personne freinera, vous voyez, comme tout être humain. Et puis voir la voiture rouler sur le petit, le traîner et le sortir 22 mètres plus loin, sous la roue arrière. Elle aura du mal à se rendre un jour. Je ne pense pas qu'elle s'en remettra à jour. On est tous bouleversés. Et je pense qu'on n'est même pas un millième de comprendre votre peine et le traumatisme et le choc et la colère et la haine que vous pouvez avoir et ressentir. C'est terrible. On attendait le jour du procès comme une réponse. Parce que là, les résultats, c'est le 9 novembre. Alors, ce qui se passe, c'est que les... On a trouvé tellement d'incohérences dans ce dossier. Si vous préférez, au début, c'est un procureur qui a ce dossier en main qui demande si c'est au premier ou si c'est au deuxième choc que l'enfant succombe. Et donc, l'enquête est faite. Alors, je vous ai dit, il n'est pas que ses enfants sont gendarmes. Alors, à mon avis, le conflit d'intérêt, s'il n'est pas là, c'est qu'il ne sera jamais. Je ne pense pas que ses enfants ont croisé les bras en attendant que ça se fasse. Je pense qu'ils ont fait toutes les pressions possibles et imaginables pour sauver leur mère. Ce qui est compréhensible. Ce qui n'est pas correct, mais compréhensible. Donc, les gendarmes qui étaient en charge de l'enquête, estiment, d'après le médecin légiste, estiment qu'il n'y a pas lieu de pousser plus loin l'enquête pour savoir si c'est au deuxième choc qu'il aurait succombé. Puisque le médecin légiste lui aurait dit, je ne l'ai trouvé nulle part écrit, mais lui aurait dit que, de toute façon, au vu des lésions qu'il y a dans les cerveaux, il n'aurait pas pu survivre à ses blessures. Ce qui est complètement faux. Puisque je suis, à ce moment-là, quand il amène aux urgences, je suis avec les urgentistes, ils arrivent à stabiliser le corps, puisqu'il lui reste encore, on va dire, une toute petite vie. Il fait deux arrêts cardiaques, mais par deux fois, ils arrivent à faire repartir le cœur. Il me dit, écoutez, le cœur repart, le cœur fonctionne normalement de lui-même, mais le corps, vous avez cité tout ce qui était cassé dans son corps, il était même scalpé, si vous voulez en savoir plus. Et puis, il y a tellement de travail, j'ai envie de dire, de reconstruction, que s'il trouvait des lésions dans le cerveau, ils auraient décidé d'arrêter. J'ai accepté, entre parenthèses, cette espèce de deal. Donc, ils ont vu que j'étais assez solide, que je supportais le... Ils m'ont laissé avec eux. Alors, ça a duré à peu près deux heures. Au bout de deux heures, j'ai les docteurs qui reviennent, presque heureux de m'apprendre que le cerveau n'a rien du tout. Comment est-ce qu'on peut m'expliquer qu'au moment de l'enquête, il y aurait un médecin légiste qui aurait estimé que le cerveau était dans un tel état de blessure qu'il n'aurait pas pu survivre au premier choc ? Déjà, c'est impossible. Comment ils en sont arrivés à cette conclusion ? Donc, je demande le rapport médical de mon fils au mois d'avril. On ne me le donne que quatre jours avant l'audience. Ce qui est incroyable. Avril, mai, juin, juillet, août. Et on ne me le donne que le 21 septembre. Donc, je donne à mes avocats les notes que je prends, puisqu'ils sont sur Paris. Je vis à Perpignan. Il aurait fallu qu'ils viennent en avion. En plus, ça s'appelle un bris de CV. On brise le CV. On vous laisse regarder. Ensuite, on remet le CV. Si vous n'y allez pas, vous avez tout faux. Donc, on vous laisse très peu de temps. Alors, j'ai été directement sur ce qu'on appelle le scanner du bodycrane. Et puis là, j'ai relevé que dans le cerveau, il n'y a rien du tout. Exactement ce qui a été dit. Donc, j'avais un doute. Peut-être qu'ils m'auraient menti sur ce coup-là. Mais non, ils ont été vraiment corrects. Donc, j'ai relevé sur le dossier que tout ce que m'avait dit le médecin urgentiste, c'était écrit noir sur blanc. Donc, le cerveau n'était pas touché. Pas de lésion. Pas de penchement. Aucune commotion. Et donc, pas de possibilité qu'il puisse mourir par le cerveau. Alors, il meurt par les poumons puisque, bien entendu, quand elle le traîne, elle fait exploser les poumons. Avec le deuxième choc. Et les poumons étaient dans un... Et j'ai que quatre jours pour envoyer les notes à mes avocats qui, eux, ensuite, vont demander le complément d'enquête. Les fameuses conclusions qui vous ont été apportées apparemment tardivement. Jinda, une question à vous poser, Hakim. Oui, Hakim. Moi, je voulais savoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le décès de votre fils, il serait qualifié en tant qu'accident, ayant entraîné la mort sans intention de la donner ? Non. Depuis le début, c'est un homicide. Ça reste un homicide. C'est un homicide involontaire avec refus délibérément de toutes les conditions de sécurité et un homicide involontaire avec plusieurs circonstances aggravantes. C'est-à-dire que le pire des chauffards n'aurait pas pu faire le pire. Et qu'est-ce qu'elle risque aujourd'hui ? C'est de vitesse. Elle lui a coupé la priorité. Ce qui est crapuleux, c'est qu'il est blessé au sol, mais elle l'écrase pour s'enfuir. Elle ne porte pas assistance. Oui, non, non. Donc, elle a tout. Et c'est particulièrement... On n'est pas loin du meurtre. Oui, mais c'est-à-dire qu'aux yeux de la loi, aujourd'hui, vous, votre combat, c'est parce que ce serait qualifié en simple, excusez-moi du terme, accident de la route ayant entraîné la mort sans volonté de la donner. C'est reconnu comme étant homicide. Donc, c'est cette entreprise... C'est pas un accident, c'est un homicide. Un homicide involontaire, ça existe. C'est un terme aussi... Si je ne me trompe pas, c'est 7 ans de prison. C'est 7 ans de prison qui sont risqués, c'est ça ? Alors, 7 ans de prison, c'est pour le non-assistance. L'homicide involontaire, c'est 10 ans. Le délai de fuite, on est aux alentours des 4 ans. Vous avez l'excès de vitesse et vous avez ce qui est crapuleux. Elle l'écrase alors qu'il est au sol. En fait, elle l'achève, elle l'exécute. Donc, entre l'homicide involontaire, puisqu'elle a la volonté de s'enfuir, c'est ce qui joue en faveur, si vous voulez, de ces chauffeurs, de ces criminels, c'est le fait qu'ils ne se sont pas sortis des chez eux avec l'intention de tuer. Mais, dans la mesure où on tamponne quelqu'un, elle l'a fait projeter sur 6 mètres plus loin, elle aurait pu freiner, tout simplement. Alors, déjà, rapidement, j'aimerais saluer votre dignité parce que je ne pourrais pas faire le tiers du quart que vous êtes en train de faire. C'est vraiment incroyable. Nous, vraiment, force, prière avec vous, votre épouse et votre fille également. Merci. Je suis vraiment touché par votre histoire parce que j'ai beaucoup de gens qui me suivent, qui vont nous parler. Pendant plusieurs mois, les gens ne lâchent pas. Donc, j'avais juste une question. Je me sens vraiment responsable aussi parce que j'ai une grosse communauté, une grosse plateforme et que parfois, je parle justement de cas comme les vôtres. Quel est le message que vous aimeriez que, par exemple, moi, je partage sur les réseaux ? Quel est votre combat ? Je vais le dire en toute modestie. Aidez-moi. En face, je n'ai pas tout la capable. J'ai l'injustice qui s'est créée tout autour de cette histoire. Vous voyez, Yanis, c'est un petit enfant qui a 8 ans, qui est le fils de quelqu'un de lambda, sans prétention, qui était poli, qui était à l'école, bien aimé à l'école. Il faisait son sport. C'était un gamin qu'on aimait et qui était aimant. Donc, il avait le droit complètement... Toute une institution qui s'est mise en place, qui vous fait comprendre que c'est arrivé et c'est comme ça. Donc, il n'y a plus rien à faire. On a décidé qu'il n'y aurait pas de prison pour elle. Comment est-ce qu'on peut penser qu'une criminelle ne soit pas mise en prison ? Donc, c'est possible qu'elle n'aille pas en prison, là, maintenant, à cause de tout ça ? Ah non, elle n'a pris que 5 ans de sursis. Le délibéré se rendu le neuf. La seule chose qu'on risque, c'est qu'il diminue la peine. Si on le médiatise, mais réellement, à tel point que ça finisse par faire un écho au niveau national, ça a déjà dépassé. Ils en parlent en Belgique, en Suisse. C'est mon combat de tous les jours, on me l'a imposé. On a voulu que ça, c'est une histoire. Je vous ai expliqué tout à l'heure que mon dossier médical, on ne me le donne que le 21 septembre. Et qu'ensuite, quand ils reviennent, les avocats ont dit, écoutez, on a besoin d'un complément d'enquête, ils s'attendaient à tout, sauf à un refus. À nos prétextants, que c'est trop tard. Mais en réalité, c'est le procureur qui me le donne trop tard, ce dossier. Vous comprenez où j'en suis ? Bien sûr qu'on... C'est pour ça qu'il faut signer. Je ne m'en sortirai pas. Permettez-moi à Kim d'encourager toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, les agiatrices, les agiateurs. Et je le vois déjà, ça y est, pétition signée. Allez-y, cliquez sur le lien. Signez-la en masse. Et on peut vous aider aussi au travers de la cagnotte. J'ai vu la question qui disait... Complètement. Pourquoi la cagnotte ? Vous allez nous expliquer pourquoi la cagnotte ? Ce sont des très bons avocats. Des très bons avocats. Ils ont vraiment, si vous regardez les journaux, c'était tendu parce qu'ils n'ont pas voulu lâcher nos droits. C'est l'article 463 et 464 du code pénal du complément d'information. Ils auraient dû nous l'accepter. Le procureur qui représente la victime s'est complètement opposé à cette idée. Les murs étaient tapissés de policiers, dehors, dedans, comme si nous étions, nous, les criminels. Alors, on nous a mis... Je vous dis, j'avais l'impression, à un moment donné, que la victime, c'était cette dame. Alors, je ne veux pas aller trop loin pour qu'ils se braquent de plus en plus contre nous, mais on vous fait bien comprendre que c'est arrivé. Alors, elle, pour se défendre, elle dit que c'est une grosse boule de feu qui, à ce moment-là, lui tombe dessus. Quand on nous cite des témoins, parce que je vous ai bien fait... Enfin, vous avez bien compris, j'espère que depuis le début, l'enquête est orientée. Les témoins qui sont sur place, eux, parlent des faits. Cette dame est venue à toute vitesse, n'a pas freiné, s'est enfui, a écrasé l'enfant. Voilà les faits. Et puis, l'enquêteur qui dit oui, mais il faisait soleil. Et s'il faisait soleil, fatalement, on va dire que oui. Mais le procès verbal, me semble-t-il, dit qu'elle s'est arrêtée quelques centaines de mètres plus loin, le procès verbal ? Plus de 600 mètres, j'ai mesuré, plus de 600 mètres. Et quand vous êtes à l'audience, même là, on dit à peu près 500 mètres. On minimise le tout. On accepte aussi l'idée que le soleil soit coupable. Alors que je vous ai dit que le premier coup de fil, c'était, je viens de toucher un garçon. Et même quand elle est à la gendarmerie, elle dit qu'elle a vu un petit garçon venir de gauche vers la droite. Est-ce que le profil de cette dame joue ? C'est-à-dire, vous l'avez dit, moi j'ai envie de dire des choses, mais après, voilà. Vous avez complètement raison de le penser. Je sais ce que vous pensez. En tout cas, si je vous montre le rapport d'enquête, les gendarmes qui arrivent et qui se retrouvent face à un monsieur qui leur dit, je suis son fils, je suis gendarme. Oui, elle est gendarme. Alors, vous avez ça. Je suppose qu'elle s'appelle Parachida, elle a 50 ans, elle fait du vélo, elle fait du ch... Non, mais on ne veut pas savoir son nom de famille. Je te laisse son nom de famille, mais on a le droit de donner les prénoms. On a bien compris. On a le droit de donner les prénoms, mais pas le nom de famille. Oui, mais même le prénom, même le prénom, on va éviter. Et Jinda, ce que tu viens de dire, t'appartiens complètement. Bien sûr. C'est ta supposition. Bien sûr. Et pour ma part, je comprends totalement la douleur de monsieur, mais je reste quand même convaincu qu'un tribunal va tout faire et j'espère pour pouvoir entendre ce qui s'est passé, entendre votre histoire et être au plus juste pour que vous puissiez, pour que vous puissiez quelque part... Vous ne le ferez jamais certainement votre deuil. Non. Voilà. C'est certain, je ne vais pas vous mentir. En réalité, notre espoir à nous, c'était ce 28 septembre. On aurait eu le complément d'enquête, mais je partais complètement convaincu. nous, on a des preuves, des vraies preuves solides de tout ce qu'on avance. Sinon, on va se tirer une balle au pied si on commence à dire n'importe quoi. Donc, cette histoire de soleil, on a des témoins qui infirment complètement. On voit très bien. Et quand on a le soleil, on met des lunettes de soleil. Mais quand elle dit qu'elle tape, elle dit qu'il a tapé le pare-brise aussi et qu'elle n'a pas eu le temps de freiner. mais ce n'est pas une raison pour écraser l'enfant quand il est par terre. Je me permets, je vois un commentaire qui dit je suis complètement d'accord avec Jinda et Sam ouvre les yeux. Le tribunal n'a rien fait et ce n'est pas d'aujourd'hui. Moi, je ne suis personne pour dire qu'un tribunal pense de telle ou telle façon. Je ne connais pas le procureur. Je ne connais pas les gens qui jugent cette affaire-là. Je ne suis personne aujourd'hui et je l'affirme et je l'atteste et je n'en ai pas honte pour dire ils ont pensé comme ça et c'est sûr qu'ils veulent faire du mal à ce monsieur à qui je donne la parole aujourd'hui. Non, ce n'est pas comme ça que je pense. Non, ils ne veulent pas faire du mal à ce monsieur mais en tout cas ils ne veulent pas faire du mal à cette dame. Surtout pas de mal à la gendarme. C'est surtout ça en fait. C'est la maman d'un gendarme. On a bien compris le profil que c'était. Deux gendarmes. Deux en plus. Allez, allez. Elle a deux fils deux fils en gendarme. Mais est-ce que ça a été mis en avant par vos avocats ? Complètement. Complètement. Dans le rapport de personnalité c'est mis en avant. Quand les gendarmes arrivent sur place c'est ce qu'ils mettent en avant parce que la phrase s'arrête à ça. Son fils est gendarme. Il n'y a rien de plus. On n'a pas demandé à son fils qu'est-ce qu'il faisait là. Ensuite, il y a des témoins qui sont sur mon mur qui ont voulu témoigner à visage couvert qui auraient souhaité témoigner à la barre qui disent que cette personne a continué de parler avec sa maman alors qu'elle était dans la voiture des gendarmes. Donc on voit bien qu'ils continuaient de la briefer. On lui apporte des circonstances à cette femme. Je ne me cache pas. Ils n'ont jamais voulu m'attaquer en déflammation. Parce que c'est des vérités réelles. Ils ont bien joué leur cas. Ce qui se passe c'est que le procès en lui-même c'était un procès qui était fait à l'avance. J'ai joué à l'avance. J'avais trois avocats, quatre avocats qui viennent chacun de son cabinet vous dire qu'on a besoin d'un complément d'enquête parce que ce qui est important, très important, c'est le médecin légiste qui demande à ce qu'on ramène ce qu'on appelle l'onomopothologie, c'est-à-dire les prélèvements sur l'enfant pour pouvoir déterminer la cause réelle de la mort. C'est le médecin légiste, l'expert qui me demande. et ça n'a pas été fait. Donc là aussi, les avocats ont demandé est-ce que ça ressorte. J'ai même lu une lettre, la lettre de mon épouse qui n'a jamais pu s'exprimer. Une lettre que je lis, si vous avez vu sur mes vidéos peut-être, que j'ai lue, elle leur demande, elle leur a dit on m'a pris mon enfant. Alors qu'il souriait, alors qu'il venait de s'amuser avec sa soeur. La dernière chose qu'elle a vue, c'est qu'il s'est arrêté, il lui a fait un petit signe en suivant et cette voiture qui vient et qui le rappelle. Voilà l'image qu'elle a dans sa tête. Elle demande pour elle, pour nous aussi, pour qu'on puisse essayer de se reconstruire, de commencer à faire notre deuil. Elle demande tout simplement la vérité. Comment est mort notre enfant ? On le sait, on le sait parce que c'est prouvé qu'au premier saut qu'il aurait été encore vivant. Mais c'est des questions, on a besoin de cette vérité nous les victimes. Elle l'a demandé, j'ai lu cette lettre avec les larmes aux yeux parce que c'est vraiment touchant. Et de l'autre côté, ils étaient stoïques et ils nous ont tout simplement dit non. Mais vous allez pouvoir faire appel ? Comment on peut dire non ? On nous a enlevé notre enfant, maintenant c'est la justice qu'on nous enlève. Vous pouvez faire appel de cette justice ? Alors les avocats ont fait appel du non. Mais jusqu'au 9 novembre, on peut encore avoir une chance que le président revienne et qu'il nous dise finalement je l'accorde tant que ce n'est pas jugé. Donc ce n'est pas encore jugé. Il y a une chance mais ce n'est pas encore jugé. Il faut arrêter de dire n'importe quoi dans le chat. Ah ouais, je vois ces trucs parfois. Mais si Sam, c'est tout comme... Non, il a encore la possibilité, ce monsieur, cette famille, encore la possibilité de se faire entendre. C'est pour ça qu'il parle aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils sont là, c'est pour ça qu'on leur accorde la parole. D'accord, mais au vu de tout ce qu'il annonce là, je suis désolée mais on dirait que la justice elle a déjà tranché en réalité. Il ne peut pas, ce n'est pas normal qu'un homme qui a perdu son enfant vienne sur Aja dire voilà, alors elle a conduit trop vite le soleil sauf ici les gendarmes et sur un... Bien sûr que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, normalement cette dame devrait déjà être en prison et il ne devrait même pas venir témoigner là. Donc, c'est une justice de... C'est une justice parce qu'on est dans un pays de... qui accepte ce genre de trucs. Ce n'est pas normal ça. Oui, la justice a déjà tranché. Elle devrait être en prison cette dame. moi, là tu as le comportement typique de la personne qui baisse les bras. Ce monsieur, il n'a pas besoin de baisser les bras. Ce monsieur, il a besoin aujourd'hui qu'on le pousse. Il a besoin qu'on lui dise avec sa femme il faut continuer et justement, ne pensez pas que c'est le destin, c'est le fatoum, c'est gravé dans le marve et ça se passera comme ça. Non, rien n'est encore fait. Moi, c'est comme ça que je veux penser. Est-ce que j'ai le droit ? On peut changer les choses. On peut changer les choses et l'homicide d'un gamin de 8 ans, il faut qu'il ne passe pas inaperçu comme ça. Il faut que la justice fasse sa route et il faut y croire. Je suis d'accord avec toi, il y a malheureusement plein circonstance qui nous poussent à percer certaines choses, mais il faut rester confiant parce que sinon, on ne sera pas là à en parler. Elle n'a même pas présenté ses excuses. Tu n'envoies même pas un courrier, quelque chose, même si tu as honte, tu passes par ton avocat pour dire les choses. Tu ne présentes même pas tes conoléances à un enfant de 8 ans qui est décédé. La moindre des choses. Dire je reconnais, je suis désolée, je suis désolée. Quand les questions lui étaient posées, alors pour se discuter parce qu'on a affaire à quelqu'un qui m'aime beaucoup depuis le début, c'est vraiment lamenteuse par excellence, ça ne changira tout le temps de version. Je crois que c'était que la troisième version et puis j'assistais à la quatrième en direct. Alors là, elle disait qu'elle avait une boule de feu et puis que c'était un oiseau qui était tombé en direction du parcours. Autant dire que ce n'était pas elle. Ça ira plus vite. J'aimerais relever deux commentaires. Il y en a un qui nous dit je bosse dans la justice, je ne dirai pas quoi et le principe, c'est jamais penser avec l'émotion. Voilà, ça c'est quelqu'un qui bosse dans la justice qui nous dit ça. On parlait de faits au début et quand on est dans la salle d'audition, ils ne parlent que des témoins qui ont été orientés. Pas de ceux qui disent à aucun moment le soleil n'a pu la gêner. Ceux-là, ils n'ont pas voulu les citer. Il y a d'autres témoins qui ont dit, puisque j'ai leur témoignage aussi, qui ont dit que Sophia était debout et bêtée sur le sang de son frère. Un autre témoin qui a essuyé le visage de Sophia plein de sang. On n'en parle pas de ça. Mais on sera là pour vous aider et c'est pour ça que vous êtes là. Nous sommes des accessoires. Nous sommes un lapin, un oiseau, ça le remet très bien. Yannis, un petit enfant vivant, c'est pour ça aussi que je vous remercie de nous donner de la visibilité. Un enfant, c'est un être vivant. Ce n'est pas un oiseau. Ce n'est pas un accessoire. C'est quand même un droit de vie. Il était sur le passe-hospiton. C'était pour le traverser et passer de l'autre côté, mais pour être vivant. Alors, à un moment donné, il y a une version où elle dit qu'elle a déboulé à l'extérieur du passage piéton, qui est complètement fausse. Vous avez un premier véhicule qui les laisse passer et puis celui qui est de gauche vers la droite et elle, elle arrive de droite vers la gauche. Il a pratiquement traversé avec sa mère et ses soeurs, donc un bébé et Sophia. Et à quelque chose, je prie, elle a emporté toute la famille. Mais une heure après, on la laisse rentrer chez elle avec le permis en poche. Je ne sais pas vous, mais moi, je me pose beaucoup de questions. Si on récapitule, les panneaux qui peuvent en avoir, cette dame qui rentre chez elle une heure après avec le permis en poche sans même faire de garde à vue, ensuite, les témoins qu'on cite qu'à moitié, l'excès de vitesse qui est ramené à je ne sais plus quoi, en fait, si on tient compte du fait que les panneaux ne sont plus là, il n'y a pratiquement plus d'excès de vitesse. Le non-assistance qui n'est pas retenu et puis 5 ans de sursis, zéro jour de prison, pas même une amende. Pardon ? Dès qu'un dédommage on n'a plus pour vous. Je n'ose pas imaginer le 9 novembre, j'ai peur d'aller dans cette audition. Il faut que ça s'ébrute parce que personne ne peut rester insensible. Un enfant a été tué et traîné sur 22 mètres. Quand elle a fini de le laisser par terre, elle ne regarde pas le rétro et elle dit il bougeait encore les bras, j'ai vu déjà aller vers lui, j'estimais que ça va aller... j'ai préféré partir. Même pas pour appeler les secours. Il n'y a aucune circonstance atténuante pour cette personne. Bien sûr, bien sûr. Malgré ça, elle est rentrée chez elle une heure après avec son permis en poche. Akim, Akim, au secours, au secours. Akim, si vous êtes là, si vous êtes sur Aja, c'est parce que ça me tient à cœur qu'on puisse porter votre parole sur cette émission, la présenter à nos ajatrices, à nos ajateurs, transmettre votre pétition, transmettre votre cagnotte parce qu'il ne faut jamais penser que tout est perdu. Voilà. Et je vois beaucoup dans le chat qui disent mais vous vivez dans un monde utopique, ceux qui disent que c'est plus possible. Non, je ne vis pas dans un monde utopique. Il n'y a que si on lâche les bras qu'on n'y arrive pas. Vous ne retrouverez pas votre fils mais par contre, vous pouvez faire valoir sa dignité. Sa dignité, bien sûr. Exactement. Et il ne faut jamais baisser les bras. Et c'est pour ça que vous prenez la parole et c'est pour ça qu'on vous accompagne. Toi, tu vis dans le monde des bisounours. Non. Ça fait combien de fois qu'on a des témoignages comme ça ? Tu veux que je te rappelle l'histoire de Nathalie ? Tu veux que je te rappelle l'histoire de... Mais alors, il faut faire quoi ? Il faut se taire ? Il faut se taire ? Tu ne fais quoi ? C'est qui est sûr ? Tu te tais dans ce cas ? Je suis désolée. Il fait quoi ce papa ? Il ne parle pas ? Il ne parle plus. Mais il faut faire... À un moment donné, il faut se bouger et faire clairement... Il faut faire les choses. À un moment donné... Mais c'est ce qu'il fait, se bouger. Mais c'est ce qu'on fait. Mais ce n'est pas ça. Tu veux qu'on fasse quoi ? On va mettre une robe d'avocat et on va y aller. On n'a pas le droit. Ce n'est pas suffisant. À un moment donné, le Gérard Damana, il faudra peut-être qu'il fasse quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Dupond-Moretti, il faudrait peut-être qu'il bouge aussi le cul. Il y en a marre d'avoir des... Il y en a marre d'avoir des ministres. Je suis désolée. Il nous casse les... avec les cités, les banlieues, les machins. Il y a pire. Il n'y a pas de plus important. La vie d'un enfant, c'est... Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je pourrais donner ma place et le faire revivre. Non, monsieur, je ne peux pas. Oui, il y a plus important. Oui, il y a plus important. Mais ça dépend pour qui. Selon qui vous êtes et qui vous connaissez, une heure après, vous rentrez à la maison. Sans même faire de garde à vue. Alors que pour un vol de mobilette, je parle de Twitter à Sarfouji, par exemple, c'est à la loupe, ils ont pris des... c'est incroyable le deux poids, deux mesures. Il faut le vivre. Aujourd'hui... Alors c'est quoi la solution, Akim ? Nous, on a voulu remettre en cause les photographies qui ont été prises beaucoup plus tard. Puisqu'ils ont bien fait les choses. Ils ont même été jusqu'à photographier le soleil en disant vous voyez, il y a du soleil. Simplement, on voulait reprendre l'angle de l'intérieur d'un véhicule et pouvoir le refotographier. Eh bien, tenez-vous bien. J'ai carrément l'impression qu'on a refait la route. C'est une blague. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même route. Ils ont refait les travaux. Alors que normalement, on aurait dû pouvoir, nous, pouvoir refaire intervenir des experts. Un mois après, il y a eu des travaux de fait sur cette route. C'est plus du tout la même route. C'est affolant tout ce qui a été fait pour victimiser la coupable. et faire en sorte et faire en sorte que ce soit un accident banal. Sur un passage de piéton, il y a deux codes qui l'interdisent. C'est le code pénal et le code de la route. Un passage de piéton s'arrête avant. Et votre parole, elle a une puissance. C'est pas du tout arrêté. Akim, vous le savez, parce que sinon, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Votre parole, elle a une puissance. Alors oui, vous ne devriez pas être là aujourd'hui pour rendre justice. Voilà, parce que c'est le travail de la justice. Mais aujourd'hui, vous avez raison. Voilà, de prendre la parole, de parler, de vous exprimer et de médiatiser cette histoire. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas d'autre solution que les mots. Seuls les mots peuvent être éventuellement une baguette magique. Et en tout cas, nous, on suivra l'histoire de très près. Akim, vous allez nous donner, j'espère, des nouvelles parce que le rendu de justice, c'est le 9 novembre. Voilà. L'espoir, si vous voulez, avant le 9 novembre, ce ne serait pas qu'il me fasse comme la première fois de me donner quatre jours avant ou trois jours avant la date d'audience, celle qui sera définitive, le droit de faire un complément d'enquête. Akim, on va continuer de partager votre pétition. Je vous remercie d'avoir été avec nous. La cagnotte, ce serait bien aussi s'il y avait... Ah, mais la pétition et la cagnotte sont là. Ne vous inquiétez pas, tout est là et je vois énormément de commentaires par rapport à la pétition et à la cagnotte. Rassurez-vous et on continuera. Je la vois encore passer dans le chat. Akim, merci. Merci à vous. Vous passez toutes nos amitiés à votre compagne. à votre famille. Ce sera dit. Et sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui pensent à vous. Voilà. Là. Là. Vous me direz si vous voulez que je passe sur votre émission, je le ferai volontiers. Vous êtes le bienvenu. Parce que c'est le combat de ma vie maintenant. Merci. On reste en contact, d'accord, avec Marine que vous avez eu au téléphone, Capucine. Et on se voit très bientôt. Voilà. Et on donnera des nouvelles de toute votre histoire et j'espère qu'on a pu contribuer à notre échelle. Voilà. à vous parler. Merci. 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 Où versant ? Ça donne des frissons. Ouais. Ça s'appelle injustice dans la justice. Non, mais il n'y a pas les mots. Même lui l'a dit. On a une blague. Comment est-ce que personne ne souligne les différentes versions ? C'est vraiment plus que noir sur blanc. Donc moi, je t'ai dit, moi, je me sens bien. Même normalement pour un truc comme ça, tu es en mandat de dépôt et il y a une instruction. Tu vois ? Je ne comprends pas comment ils ont fait leur truc. Elle ne peut pas être normalement en dehors. Il n'y a même pas d'instruction. Surtout que d'habitude, on se plaint qu'il n'y ait pas de témoins. Mais là, il y en a des témoins. Bon, je vous remercie d'avoir été avec nous sur cette émission. Merci Noémie. Merci à toi. Merci Laura. On est passé par des émotions. C'est que j'allais dire. On est passé de là, là, là. Merci Hermano. Merci Jinda. Merci Timothy. Avec nous la semaine prochaine ? Bien sûr, ouais. Oui, c'est vrai. Vous avez passé un bon moment. C'était trop bien comme d'habitude. On devait faire une FAQ mais je ne vais pas vous mentir. Je dis toute la vérité, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. On est tous complètement bouleversés et je suis très honnête, je vous le dis, j'ai vu des commentaires assez dégueulasses sur moi qui me touchent pas mal et je n'ai aucune compassion. Enfin bref, ça me dégoûte. c'est un peu moi qui ai fait venir cette personne sur ma propre émission. Non mais c'est parce que tu essayes d'être neutre. Non, je ne suis pas là pour me défendre. L'histoire, ce qu'on vient d'entendre est assez catastrophique mais je suis assez touché et je n'ai pas envie de faire semblant. Voilà. Et vous ne connaissez pas ma vie. Vous ne connaissez pas ma vie. Donc je préfère arrêter l'émission là. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Ah ouais, t'es... C'est normal. Sous-titrage ST' 501